Je vous remercie de votre participation, de votre contribution par les textes, par les photos, par la révision également. Alors, merci beaucoup. Et je cède la parole immédiatement à Martine Éloi, militante de l'Ordal. Bonsoir. Alors, bonsoir. On est très heureux et heureuse de vous accueillir ce soir pour vous présenter le dernier numéro de la revue de la Ligue des droits et libertés sur ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. D'abord parce que c'est une question qui nous semble extrêmement importante, mais aussi parce qu'on a le plaisir finalement de se voir avec vous en présence plutôt que devant un écran. Alors, dans son travail de promotion de la défense des droits humains pour tous et toutes, c'est bon vert? Est-ce que vous avez de la réponse? Oui, non. Bon, alors, dans son travail de promotion et de défense des droits humains pour tous et toutes, la Ligue des droits et libertés s'est donnée comme mission de sensibiliser les populations à leur pomme, aux enjeux liés à l'autodétermination des peuples autochtones. Alors, c'est pourquoi nous tenons à reconnaître que nous sommes ici en territoire autochtone non cédé, nommé Kiotaké, Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et également aujourd'hui pour une population autochtone diversifiée avec plusieurs autres communautés qui y habitent aussi. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les populations autochtones et les autres communautés de Montréal. Depuis bientôt 60 ans, oui, 60 ans au mois de mai prochain, la Ligue des droits et libertés vise à faire connaître et à défendre et promouvoir l'universalité et l'interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits. La Ligue informe sur les enjeux de droits, mène des activités de formation et de sensibilisation et intervient auprès des instances gouvernementales pour dénoncer des situations de violation de droits. Alors maintenant, pour le déroulement de la soirée, pour nourrir nos associations ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous des auteurs de certains des articles de la revue. À ma gauche, Dominique Péchard, Stéphane Léman-Langlois qui sera en ligne, Lise Chauvineau et Anne-Sophie Letellier. Chaque invité aura une quinzaine de minutes pour présenter les enjeux du capitalisme de surveillance, ça en soi, c'est un défi, mais les enjeux du capitalisme pour la démocratie et les droits. Après chaque intervention, j'accepterai une ou deux questions, mais vraiment de précision ou de clarification seulement, avant de passer le micro au suivant. Les présentations seront suivies d'une période d'échange entre les panélistes, puis après une période de questions et d'échange avec les personnes dans la salle et en ligne. Et je vous expliquerai à ce moment-là comment on va procéder, mais on demanderait, pas de mettre les questions dans le chat, mais pour les personnes qui sont en ligne, mais plutôt de lever la main jaune en cliquant sur l'icône réaction. Et vous pourrez alors exprimer votre question vous-même. Puis on alternera entre la salle et les personnes en ligne. Donc, notre première intervenante est Dominique Péchard. Dominique est membre du Comité de surveillance des populations, intelligences artificielles et droits humains. Il a également été président de la Ligue des droits et libertés de 2007 à 2015. En 2001, Dominique a participé à l'équipe de surveillance des libertés civiles lors du Sommet des Amériques à Québec. Il est intervenu régulièrement dans les médias. Il a prononcé de nombreuses conférences au Québec sur des questions liées à la prolifération des mesures de surveillance et de contrôle des populations, ainsi que sur des mesures dites antiterroristes qui portaient atteinte aux droits. Il a notamment organisé et présidé le colloque « On nous fiche, nous ne nous en fichons pas » qui a eu lieu à Montréal en janvier 2010. Et depuis 2012, il est vice-président de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles. Alors, ce soir, Dominique va nous expliquer pourquoi la LDL a jugé important de publier une revue sur le capitalisme et surveillance et les impacts de celui-ci sur les droits. À toi, Dominique. Alors, bonsoir. Je vais essayer de faire un survol de pourquoi on a publié cette revue et pourquoi c'est si important. Premièrement, pour dire que ce n'est pas la première fois que la Ligue s'intéresse à la question de la surveillance et de la protection de la vie privée. Déjà en 1986, on avait lancé une campagne « Gérard et Georgette, citoyens fichés ». Et on s'est intéressé de nouveau à la surveillance, plus particulièrement les années 2000, suite aux attentats du 11 septembre. Donc déjà, en 2009, on avait un numéro spécial de la revue sur la vie privée renseignement personnel. Et en 2014, une autre revue sur la surveillance des populations, où on prenait la mesure de toute la surveillance qui était apparue dans ces années-là dont on va parler aujourd'hui. Mais ce qu'on n'avait pas encore fait, c'est mesurer toutes les implications sociales et politiques de cette nouvelle situation. Puis c'est ce qu'on vise à faire avec ce dernier numéro de la revue. Bon, la première question, pourquoi la surveillance est un problème du point de vue des droits? C'est une première question à se poser. Ou le corollaire, pourquoi la protection de la vie privée est importante? Évidemment, c'est important du point de vue des droits de la personne individuelle. L'autonomie de chaque personne est mise à mal par la surveillance. Puis l'autonomie fait partie de la dignité de la personne. Mais c'est aussi un enjeu qui touche à d'autres droits du collectif, comme les droits de la liberté d'expression, la liberté aussi d'association, qui sont essentielles à la démocratie. Alors, c'est une question qui a une portée collective importante. Au début des démocraties, c'était assez simple. On cherchait à se protéger de la surveillance de l'État. Il s'agissait de se protéger contre les perquisitions de domicile, la fouille abusive. Puis plus tard, à la fin du 19e siècle, à partir du 19e siècle, contre l'écoute électronique. Bon, il y avait des lois qui obligeaient, sauf exception, à obtenir des mandats pour ce genre de saisie. Ensuite, à la fin du 20e siècle, sont apparus les ordinateurs où des entités publiques et privées ont accumulé des quantités de données sur les individus. Puis là, on a vu une nouvelle nécessité. Puis il y a eu une mise en place des lois de protection des renseignements personnels. Il y en a une au Québec, il y en a deux à Ottawa. Et il y a des organismes chargés de protéger ces données, c'est-à-dire données qui doivent être obtenues avec consentement, collecte minimum, usage déterminé, destruction lorsque plus nécessaire. Et il y avait des organismes mis en place pour veiller à l'application des lois, la Commission d'accès à l'information ici, puis le Commissaire à la vie privée à Ottawa, par exemple. C'est encore sous le régime de ces lois que la vie privée est protégée présentement, sauf qu'entre-temps, une nouvelle situation s'est développée à une vitesse foudroyante avec l'apparition d'Internet. À la fin des années 90, puis dans la suite de ça, de la téléphonie, en même temps à peu près la téléphonie cellulaire qui a changé notre mode de communication et entre socialement, puis entre avec les entités publiques et privées. À titre d'exemple, dans les communications bidirectionnelles, Internet était compté pour 1 % en 93, 51 % en l'an 2000 et 97 % en 2007. Et l'Internet a été au cartel de surveillance que la machine à vapeur était au capital industriel. Je veux dire, sans Internet, il n'y aurait pas de l'Amazon, pas de vente en ligne, il n'y aurait pas de Google, il n'y aurait pas de moteur de recherche, il n'y aurait pas de réseaux sociaux, pas de Facebook, il n'y aurait pas de Gapam. Alors, ce qui est apparu évidemment avec l'Internet, c'est la possibilité d'offrir toutes ces sortes de services en ligne, donc des services gratuits comme le moteur de recherche Google. Mais le problème, c'était comment faire de l'argent avec ça et là, Google a été le pionnier en la matière, il a réalisé que son moteur de recherche permettait d'extraire une foule de données sur des usagers qui avaient une valeur commerciale. Chaque classe que nous laissons notre identité en ligne, comme nos expressions faciales, nos comportements, nos goûts, notre orientation sexuelle, etc., est analysée pour prédire nos comportements. Mieux encore, on peut se servir de ces connaissances non seulement pour prédire nos comportements, mais pour les influencer. Alors, les comportements humains sont devenus la nouvelle marchandise à la base du capitalisme de surveillance. Et tous les autres, à partir de là, commencés par Facebook, se sont engouffrés dans la voie ouverte par Google. Alors, plein de services ou d'applications, qu'elles soient gratuites ou non, ont vu le jour avec une finalité cachée des extractions de données comportementales. Puis, on parle des GAFAM, mais ce n'est pas juste les GAFAM, c'est devenu un modèle d'affaires. Par exemple, tout récemment, les commissaires de la vie privée ont épinglé Tim Horton parce que l'application Tim Horton à l'insu des usagers, puis c'était 24 heures sur 24, les déplacements de ceux qui avaient été chargés l'application, même quand ils fermaient l'application. Plus sérieusement, à mon avis, Human Rights Watch a récemment émis un rapport qui analysait les logiciels éducatifs utilisés pendant la pandémie. Sur 164 logiciels, 146, c'est-à-dire 99 %, épiaient les élèves, c'est-à-dire où ils étaient, ce qu'ils faisaient, leur famille, leurs amis, etc. Alors, ce modèle d'accaparement de nos comportements est devenu généralisé à travers toutes les applications qu'on utilise pratiquement. Bon, mais les ambitions des entreprises qui dominent cet univers numérique, ce n'est pas l'appropriation des comportements individuels. Ils visent aussi, en fin de compte, les dépositaires et les gestionnaires de toutes les données privées et de cloud, comme on dit. Donc, il y a de plus en plus d'entités, qu'elles soient privées ou étatiques, confient la gestion des données à Amazon, Google, etc. Puis, elles cherchent même à convaincre les États d'adopter leur système de gestion des services publics et des problèmes sociaux au moyen de ce qu'on appelle des systèmes de décision automatisée, où la masse de données est analysée en fonction, afin de prendre des décisions. Alors, comme exemple, il y a la ville intelligente, les villes intelligentes, les logiciels de police prédictives, par exemple. En fin de compte, c'est une vision des problèmes sociaux et solutionnisme technologique. On l'a vu dans la plante pandémie avec outils de traçage de contacts qui ont été proposés. Il y a dans le bulletin un article, un dossier qui porte sur les villes intelligentes, une entrevue avec l'incidentaire. Bon, un problème qui pose ces systèmes de décision automatisée, des SDA, c'est que, bien qu'ils prétendent, parce que c'est informatisé à la neutralité, en fait, il ne faut que reproduire dans leur prise de décision des discriminations existantes. C'est juste que ces discriminations sont cachées dans des algorithmes opaques. Donc, en fin de compte, c'est encore plus difficile à combattre. Un autre résultat, une autre conséquence de ce monde, où tous les échanges sont médiatisés par les moyens de communication numérique, et ça, c'est Lise, je ne l'aborderai pas là-dessus parce que Lise Chobineau va en parler à côté de moi, mais ça ajoute une autre fracture dans la société, dans la mesure où ce n'est pas tout le monde qui a accès aux moyens numériques pour pouvoir profiter de services, qu'ils soient publics ou privés. Bon, on constate aussi les effets nocifs de cette nouvelle économie sur les rapports sociaux, le débat public et la vie démocratique. Quand les rapports sociaux et la dissimulation de l'information sont médiatisés par des plateformes dont la finalité est de maximiser l'engagement de l'utilisateur, ça amène à toutes sortes, et sans égard au contenu, ça amène à toutes sortes de dérives au niveau de la communication. Par exemple, les contenus extravagants vont être favorisés, donc la propagation de pauses nouvelles. On va proposer aux usagers, on va les diriger vers des contenus qui confortent leur point de vue, donc les gens vont être enfermés dans des bulles de pensée unie. Puis c'est aussi, évidemment, des médias qui favorisent ou pour lesquels la propagation de messages haineux est particulièrement facile. Je voudrais attirer votre attention sur un article de la revue qui n'est pas dans le dossier, mais qui est dans la montre sous surveillance. C'est sur la tentative du gouvernement canadien de réglementer les dommages en ligne. Il y a un projet présentement du gouvernement canadien pour réglementer les dommages en ligne ou l'idée qui est très problématique. Je ne peux pas m'étendre là-dessus avec le temps que j'ai, mais je vous invite à lire parce que c'est de l'actualité et de voir réagir à ça. L'autre chose, c'est évidemment que si on peut manipuler les comportements à des fins de commerce, de consommation, on peut aussi le manipuler à des fins politiques. Alors, on a vu comment les mêmes outils pouvaient être utilisés dans des élections, comme aux États-Unis ou dans la campagne sur le Brexit en Angleterre. Ça a reçu beaucoup d'attention à faire des actions de la firme Fembridge Analytica. Les médias sociaux ont été utilisés aussi dans les élections au Brésil. Puis, dans les pires des cas, ça peut être utilisé pour mobiliser des populations pour commettre des génocides, comme les Ruyangas au Myanmar, ou des pogroms contre des musulmans en Inde, par exemple. Un élément important à souligner, c'est le lien entre les forces répressives et le capitalisme de surveillance. Il y a une imbrication de plus en plus grande des agences de sécurité nationale, avec les forces policières et le capitalisme de surveillance. Ces entreprises fournissent des outils au Pentagone, à Homeland Security, mais aussi de plus en plus aux forces policières. Et les propres données qu'elles récoltent, pour faire ce qu'on a démontré, servent aux agences de surveillance. L'exemple de maillage entre les entreprises privées et les forces répressives, premièrement, les systèmes de décision automatique pour analyser les masses de données pour les forces, les agences de sécurité ou les forces de police. Les outils de surveillance qui sont fournis, comme le Stingray, pour intercepter les communications cellulaires. On a vu le cas de Clearview, qui a écumé les réseaux sociaux pour récolter des milliards de photos, qui ont ensuite proposé un système de reconnaissance faciale aux forces de l'ordre. Le système Pegasus, qui est une compagnie israélienne NSO, qui permet de prendre le contrôle des téléphones cellulaires. Et, carrément, quand elles ne participent pas directement à la surveillance, comme il y a le système Amazon Ring, où vous avez des sonnettes avec une caméra qui regarde vers l'extérieur, donc la rue. Les usagers, par défaut, concentrent à Amazon l'usage des images de ces caméras. Et Amazon vend l'accès à ces images-là aux forces de police. Et il y a deux mille forces policières aux États-Unis déjà qui ont signé des ententes avec Amazon pour avoir accès aux caméras de Ring d'Amazon. Ce qui veut dire que ces millions de caméras disséminées à travers les domiciles aux États-Unis servent les caméras de surveillance aux postes de police. Il y a bien sûr des outils de police préjudice dont j'ai parlé, qui déterminent quelle personne, quel lieu à cibler, qui sont également une source de discrimination, parce qu'on sait quelle population et quels individus sont ciblés par ce genre d'outils de prédiction. Alors, les conséquences de cela vont au-delà de le droit individuel, mais ça a des conséquences sociales et politiques majeures. Puis, à cet égard, je vous permets de citer des extraits dans des articles de la revue de Jacob Boivin et Laurence Grondin qui disent que le capital de surveillance contribue à une dissolution de la société. Alors, n'est retenu du réel que sa transcription sous forme de données de profils numériques. Cet horizon prend alors la forme d'une gouvernementalité algorithmique, un type de rationalité non anormative et apolitique reposant sur la récolte, l'agrégation et l'analyse automatisée de données en quantité massive de manière à modéliser, anticiper et affecter par avance les comportements possibles. Cela se traduit pour une transition vers un pouvoir qualifié d'instrumentariste. Il ne vise pas l'imposition idéologique par la force, mais l'orientation subtile des comportements par des mécanismes de marché fondés sur une compréhension signalétique du social. La société sans friction que souhaite articuler la surveillance généralisée revient à proposer une société sans politique. Si on considère que la liberté peut être interprétée comme celle des capacités nécessaires pour une démocratie digne de ce nom, de toujours être en mesure de reconsidérer la forme instituée de la société, le capitalisme de surveillance est incompatible avec la démocratie. Deux minutes. Bon, alors, perspectives et alternatives. Alors, évidemment, on a été pris de vitesse par ces développements foudroyants. Et les mécanismes de protection du 20e siècle, vous en avez parlé tantôt, sont complètement dépassés. Il y a des articles dans la revue qui font état du droit actuel par rapport à ça. Alors, comment contrer ça? Il y a différentes approches dans les articles du dossier. Il y a une première approche qui est mentionnée par des auteurs, Michel Albert, Rochette et Marie-Pierre Jolicoeur, c'est-à-dire une approche qui est, moi, j'ai dit dans mes mots, civiliser la bête, c'est-à-dire d'imposer une obligation de loyauté, de respecter une éthique du numérique, donc d'avoir des concepts, de mettre en œuvre des concepts comme la privacy by design, la sécurité by design, l'éthique by design. Bon, ça, c'est une approche que certains préconisent. Il y a un modèle d'autres approches plus sociales proposées dans un article par Pierre-Henrichon, c'est-à-dire un régime de socialisation des données par lequel les données captées par des acteurs comme Google, Apple, Facebook, etc. seraient mises en commun et proposées à des utilisateurs sous condition de finalité socialement acceptée. Ou une variante de ça, le data altruiste par lequel toutes les parties prenantes, contributeurs de données et utilisateurs, sont liés par des ententes en vue de quand d'encadrer et partager les données à des faits identifiés comme étant en concordance avec l'intérêt général. Mais même Pierre-Henrichon est un peu sceptique par rapport même à ses propositions. Je vais lire son paragraphe de conclusion. Mais de tels régimes, aussi innovateurs et généreux soient-ils, ne mettent pas en péril la captation tout azimut des données pratiquées par les principaux acteurs monopolistiques de l'économie numérique. Ainsi, nos efforts visant le démantèlement de ces monopoles, la socialisation générale des données et la réglementation plus serrée de la commercialisation des données ne doivent pas s'affaiblir. Ou, comme dit, je pourrais citer, les marchés qui font le commerce de l'avion humain devraient être illégaux. Merci. Merci. Alors, je vais passer le micro maintenant à Stéphane Lemaire-Landlois qui est en ligne. Stéphane, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, très bien, m'entendez-vous? Oui, très bien. Alors, Stéphane est professeur titulaire de criminologie à l'École de travail sociale et de criminologie de l'Université Laval. Il est co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent, co-chercheur du projet Big Data Surveillance de l'Université Queen's et membre du Centre international de criminologie comparée du CICC à l'Université de Montréal. Il a publié plusieurs livres, chapitres et articles sur l'usage criminel et policier des technologies, sur le terrorisme, l'extrémisme et la radicalisation, sur la surveillance et sur les stratégies visant à assurer la sécurité nationale. Il travaille présencement sur les activités d'individus et du groupe d'extrême droite au Canada, travaux qui seront bientôt publiés sous forme d'un livre écrit avec Aurélie Campana et Samuel Tanner auprès de l'Université McGill et pour occuper le reste de son temps, il milite au sein du comité de surveillance des populations, intelligence artificielle et droits humains de la LDL. Alors Stéphane peut nous entretenir de la culture généralisée de surveillance qui est apparue à la faveur du développement récent des nouvelles technologies et à laquelle nous participons de manière active et volontaire. Donc Stéphane, le micro est à toi. OK, merci. Après la première présentation, j'ai comme l'impression de ne plus avoir tant que ça à ajouter malheureusement. Donc je vais faire ça rapido. Je ne veux pas non plus raconter l'article puisque, en fin de compte, j'imagine que le but, ce serait qu'il puisse être lu au lieu d'être raconté. Donc ce que j'aimerais peut-être juste ajouter, moi, ce qui, dans les discussions sur les GAFAM et sur le capitalisme de surveillance, je trouve qu'on en pète beaucoup trop dans la carte, puis ça ne veut pas dire que je veux les dédouaner non plus, vous allez voir ce que je veux dire, mais on en pète beaucoup dans la cour de ces entités-là commerciales qui ramassent nos données et qui font du cash avec, en fait de compte. Et finalement, nous autres même, on se dit, bien, on est, ou on a l'impression que les gens qui s'utilisent sont des pantins sans tête, sans intelligence, qui sont incapables de s'en décrocher une fois qu'ils ont été sur Facebook. Ou bien non, on a l'impression que juste nous, on est capables, nous, on n'est pas comme les autres, comme la masse des gens sans tête, là, qui sont les clients de Facebook. Nous, on est capables d'aller sur Facebook pendant 10 minutes, 15 minutes, pas publier nos renseignements personnels, je ne sais pas quoi, mais en fin de compte, ce qui manque dans cette discussion-là, c'est quel est le rôle, quel est l'agent qui est membre de ce système-là en tant qu'un consommateur de Facebook, en tant qu'utilisateur de Facebook, lui, son vécu, c'est quoi? Parce que ce n'est pas vrai que c'est juste une espèce de pantin rattaché à des cordes qui vont directement dans le bureau de Mark Zuckerberg ou Sheryl Sandberg ou je ne sais pas trop qui. Donc, moi, mon questionnement, l'endroit d'où il part, ça fait vraiment longtemps que je me pose ces questions-là, je me suis posé ces questions-là dans le temps du, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Diamond Rio, le cas qui était dans la Cour suprême aux États-Unis, il y avait Napster qui s'est retrouvé dans l'eau chaude aussi. Donc, les premières années du téléchargement musical où on blâmait très fortement encore ces technologies-là pour les menaces à la musique, à l'industrie du disque, etc., etc., qu'elles représentaient. Et c'est là que je me suis dit, ben, minute, il y a des utilisateurs là-dedans. Il y a des utilisateurs au sens où il y a des gens qui opèrent ces technologies-là, puis il y a bien sûr des utilisateurs qui vont ou acheter de la musique ou ne pas en acheter, en télécharger. Puis il y en a qui en téléchargent, ils font quoi avec ça? Puis c'est pas mal là que mon intérêt dans ces technologies-là a commencé. Puis en même temps, je travaille aussi sur les caméos de surveillance. Puis dans mon article, c'est un des premiers exemples que je donne. Caméos de surveillance, c'est une technologie qui disparaît. Je veux dire, ce n'est pas au sens où il n'y en a plus, mais au sens où on ne les voit plus, parce qu'on a été habitués tranquillement à travers les années à en voir partout puis à en faire peu de cas. Et finalement, ces technologies-là de surveillance, si on veut, puis les technologies qui étaient les technologies d'utilisation des réseaux pour supposément, en tout cas, on peut en discuter longtemps, faire des actions illégales de la part de gens qui téléchargeaient. Toutes ces choses-là sont devenues, ben, sont devenues la même chose, en fait. Elles sont devenues une production. Elles sont devenues une espèce de coproduction. Moi, j'aime ça voir ce que les gens vont faire avec cette technologie-là. Puis laisser de côté peut-être deux secondes, là, le côté blâme puis le côté légal de tout ça. D'un part, évidemment, on va avoir aussi, bon, on a les gens qui veulent jeter le bébé avec l'eau du bain, qui, toutes les technologies sont mauvaises. On ne veut pas de surveillance, on ne veut pas d'intelligence artificielle, on ne veut pas de collecte de données, on ne veut rien de tout ça. Évidemment, de l'autre côté, il y a la population qui dit, non, 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 c'est bon, on est les tech bros, les gens qui veulent, les disruptors, qui n'y voient que l'avancée, l'évolution de l'être humain à travers cette technologie-là. Et justement, moi, je pense que le discours, ces deux discours-là sont, il ne faut pas trouver quelque chose dans le milieu, là, parce que les deux sont, je ne pense pas qu'ils sont tout à fait en contact avec la réalité, à la fois la réalité des technologies et à la fois la réalité de la façon dont les gens les utilisent au quotidien. Donc, moi, ce qui, la personne que je perçois ça, c'est comme une espèce de réseau sociotechnique où on a, oui, des bidules techniques qui imposent un certain cadre d'utilisation, sont codés, il y a du code là-dedans, ils peuvent permettre de faire certaines choses, ils ne permettent pas de faire certaines autres choses, ils peuvent être, par exemple, subvertis, on peut faire des choses qui n'étaient pas prévues avec ces choses-là, que les gens qui les ont conçues, peut-être, seraient peut-être plus ou moins d'accord. Donc, bref, les gens, ils ont une tête sur les épaules, ils sont capables de naviguer là-dedans, mais en même temps, oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont, il y a des obligations, il y a un cadre, il y a une structure, et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'ensemble de ces facteurs-là, le facteur humain de l'utilisateur et le facteur technologique qui vont se combiner pour faire quelque chose au bout qui va produire quelque chose. Par exemple, là, je suis en train d'écrire, de terminer un chapitre dans le fameux livre sur l'extrême droite, justement, sur l'espèce d'infobulles fascistes extrême droite où les gens sont comme pris dans ce monde-là d'extrême droite dans le temps. Non, ils ne sont pas si pris que ça. On les voit se débrouiller, on les voit chercher d'autres contenus, on les voit faire plein d'affaires là-dedans, mais surtout qu'on les voit aussi distribuer volontairement et délibérément ce contenu-là. Ils ne sont pas des pantins, ultimement, du système qu'ils ont choisi d'utiliser. Donc, pour faire ça vite, dans l'article, il y a quatre constats de base et je ne pense pas que je n'invente rien avec ça. Le premier, je l'ai déjà dit, la surveillance disparaît, on ne la voit plus, on ne la perçoit plus. On ne s'aperçoit pas, bien sûr, qu'il y a des caméras dans l'environnement. J'avais posé des questions, j'avais fait une super grosse enquête, plusieurs centaines de personnes posé des questions sur « est-ce que vous avez vu les caméras à tel ou tel endroit? » Puis finalement, on a vu que la moitié des gens, qu'ils n'avaient pas détecté la présence de ces caméras-là. Mais les caméras, c'est quelque chose qui est visible dans l'univers physique autour de nous. Alors, quand on parle de surveillance sur Internet, de surveillance des données, qui, elle, est parfaitement invisible, c'est évident qu'à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile à palper, à identifier, etc. Cela dit, ça veut dire que les gens ne sont pas au courant, je pense que la plupart des gens sont au courant que l'information sur ce qu'ils sont en train de faire sur Internet. Bon, c'est peut-être pas super clair, tout ça. Peut-être que les gens, l'information personnelle, ils pensent que, bon, ils ont mis leur adresse puis ils ont mis au téléphone dans Facebook. Alors, ça, c'est l'information personnelle dont Facebook dispose. Jusqu'à quel point ils sont au courant que Facebook les observe en train d'utiliser Facebook. Puis, qu'est-ce que Facebook va faire à cette information-là? Bon, bien, là, le niveau de connaissance est hautement variable, mais il n'est certainement pas à zéro. Deuxième constat, on n'est pas seulement des objets de surveillance, on n'est pas seulement des cibles, on est des utilisateurs massifs de surveillance. Pourquoi on est sur Facebook? Bien, c'est pour avoir de l'information, c'est pour avoir de l'information sur les autres, pour avoir de l'information sur ce qui se passe dans le monde, mais sur ce que nos voisins ont fait. Puis là, je ne suis pas là pour juger, là, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est du comérage, qu'est-ce qui n'en est pas. Mais néanmoins, c'est clairement un usage qu'on fait de façon ultra quotidienne de notre accès à ces services-là, on utilise Facebook pour se surveiller les uns les autres. On essaie de surveiller aussi les institutions avec ça. Je pense que c'est beaucoup plus positif, et c'est pour ça que je pense que Facebook est réchappable, même qu'on devrait le garder, même si dans mon texte, je dis que la vie de Facebook, ces jours sont comptés, à mon avis. Grosso modo, on a la capacité aussi de surveiller les institutions avec ces choses-là. On a une capacité de ramasser l'information qui est inégalée et qui, pour le moment, en tout cas, elle est gratuite au sens où elle ne coûte rien. C'est sûr qu'elle nous coûte nos informations personnelles, mais elle ne coûte rien. Troisième constat. Bon, bien sûr, il y a des entités industrielles qui ont décidé de mettre la main sur des informations. C'est pas... c'était à prévoir. Ça fait quand même assez longtemps que c'est le cas. Même les informations dans le bon vieux temps, avant la bulle dot-com des années du début 2000, fin 90, début 2000, ces informations-là, l'information qu'on donnait sur... C'était beaucoup moins. C'était vraiment... c'était évident que c'était le babibou de la collecte d'informations sur Internet, mais on ramassait déjà l'information sur qui cliquait, quelle bannière, avec quel résultat. Est-ce que ça faisait de l'argent ou pas? Et c'est quand on s'aperçut, finalement, que ça faisait moins d'argent qu'on pensait que la fameuse bulle dot-com a explosé. C'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour laquelle la bulle dot-com a explosé, qu'on avait surestimé la valeur des pubs qu'on avait envoyées dans certains sites particuliers. Évidemment, dans ce temps-là, on ne visait pas l'individu lui-même. On visait un type d'individu qui visait tel ou tel type de site. On disait, bon, bien, si vous visitez tel site, vous êtes tel genre de consommateur, on va vous bloguer tel genre de produit. C'est exactement ce qu'on fait dans les magazines. Si vous êtes un consommateur d'un magazine de chars, bien, dans les magazines de chars, on est, bien, évidemment, on va annoncer des voitures, mais on va aussi annoncer toute une foule de produits. Donc, on est pas mal convaincus que les amateurs d'un chars seraient aussi des amateurs. De toute façon, on faisait ça dans le bon vieux temps, pré-bulle dot-com, dans les années 96 déjà, avec les annonces en bagnant, comme on disait à l'époque. Bien sûr, maintenant qu'on laisse des traces numériques, on a la capacité de ramasser ces traces numériques-là, bien, là, c'est juste une espèce de gisement d'or noir. On a souvent dit que la nouvelle or noir, c'est l'information personnelle. Et donc, les compagnies ont tout simplement décidé d'intégrer ça à un modèle de publicité. C'est ce que Soshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance. Je ne rentre pas là-dedans. Je pense qu'on va en entendre en long et en large là-dessus. Mon article ne porte pas vraiment sur le développement de cette chose-là, mais plutôt sur la fonction de l'individu dans ce capitalisme de surveillance. La fonction de l'individu étant moi. Je m'aimais moi. Je suis sur Facebook souvent. Je vais faire mon coming out tout de suite. Facebook, Twitter, envoyez-en. Je suis sur toutes ces affaires-là. Constance numéro 4. Une large portion d'Internet. Quand on parle, tantôt dans la première présentation, puis je pense que peut-être dans les autres présentations également, on parle beaucoup de capitalisme de surveillance. Puis on parle des GAFAM. Puis on parle de Facebook, évidemment, qui est le numéro 1 d'intérêt. Probablement parce que le livre de Zuboff porte surtout sur Facebook. En fait, de façon plus parlante sur Facebook. Il y a eu peut-être à cause du documentaire aussi. Comment s'appelait ce documentaire? Je ne me souviens plus. Qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant. Sur Facebook, on parle pas beaucoup de Facebook. Et de façon dont Facebook fait de l'argent, de moins en moins, mais en tout cas, fait de l'argent avec ces données-là, en vendant de la pub, surtout. Le fait est que il y a... Je ne pense pas qu'on a des données super fiables là-dessus, mais je pense que les estimés... Ben, il n'y a pas vraiment d'estimés non plus. Mais je pense que, là, je veux en venir, c'est qu'il y a une énorme proportion de l'Internet, pas juste Facebook, pas juste Google, plein, 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 plein des sites que vous adorez visiter, là, qui vont s'écrouler avec si vous mettez frais au capitalisme de surveillance, parce que les revenus sont distribués à travers toute cette énorme structure-là. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est avec une baguette magique, parce que souvent, on a l'impression que c'est ce qui serait le remède qui est proposé, en tout cas, certainement par Zuboff. Ça ressemble à ça. Quand on arrive avec tellement de régulations que finalement, le produit est complètement différent, c'est pas mal la fin du capitalisme de surveillance. Et avec la fin du capitalisme de surveillance, je pense qu'on va pouvoir mettre une croix sur les deux tiers de l'Internet. Deux tiers, j'exagère peut-être, mais ça va être gros, ça va faire mal, un peu comme la fameuse bulle d'outcom dont j'ai parlé tantôt. Oui, presque terminé. Donc, en conclusion, je vais juste conclure super rapidement. C'est des affaires que j'ai déjà dites, parce que j'ai parlé d'Anne-Bizade. Notre rôle dans cette structure-là, c'est pas un rôle pantin, c'est un rôle... Bon, différents niveaux, différents niveaux de côté délibéré, de côté informé, bien sûr. C'est pas tout le monde qui est également informé. Mais la plupart des gens sont au courant que le service Facebook, c'est pas une charité. Puis c'est pas parce que ça coûte rien que quelque part, quelqu'un va se dévouer pour produire un service de cette ampleur-là sur l'infrastructure informatique correspondante pour rien. Donc, je pense que quelque part, les gens sont au courant du trade-off qu'en échange de l'utilisation de Facebook qu'ils vont faire, qu'il y a quelque chose à quelque part qu'ils perdent. Deuxième chose, on en sait des bénéfices énormes. Mais c'est pas juste Facebook. Quand on parle de Google, la quantité de services que Google offre fait vraiment absolument incroyable. Puis je veux dire, je mets pas d'action dans Google, je m'en fiche. J'ai pas d'argent à faire moi-même là-dedans. À un moment donné, il faut bien s'apercevoir que notre information, on la donne pas gratuitement. On se le dit. C'est pas parce que c'est pas comme si ça mettait à peu près les poches non plus. Donc, peut-être que le prix est surestimé, mais si c'est le prix qui est surestimé, on vient d'accepter quand même que l'échange est légitime. Puis dernière chose, on parle beaucoup d'une menace antidémocratique. Puis ça, je le sais, ça c'est une grosse, énorme lumière rouge. C'est très, très important. Quand les gens s'enferment dans une bulle, effectivement, on a, on voit disparaître là, comme un tapis qui est tiré en dessous de nos pieds, disparaît. L'espèce de culture commune qui est partiellement mythologique. Je suis pas sûr que quand tout le monde écoutait Bernard de Rome au téléjournal, on s'entendait plus sur la réalité qu'aujourd'hui, mais probablement plus un peu, oui. Donc là, maintenant, l'espèce de découpage microscopique, presque individuel, de la réalité, pas vraiment live, c'est quand même des technologies de communication, mais un découpage extrême de la réalité qui fait que ça commence à être difficile d'avoir une culture commune, un point de vue commun, etc. Et donc, ça va commencer à être difficile aussi de s'entendre sur quoi que ce soit au niveau démocratique. Et ça va être aussi plus facile de manipuler des micro-populations une à la fois. Et donc ça, je pense qu'effectivement, il y a comme un drapeau rouge ici, mais je pense pas que la solution, il me reste une phrase. Je pense pas que la solution, c'est de se débarrasser de Facebook. La solution, c'est probablement d'utiliser Facebook, comme on l'a vu être utilisé à maintes reprises dans le passé, et même aujourd'hui, pour mobiliser des forces puis des capacités démocratiques. Point. Merci, Cébade. On va en passer le micro à Lise Chorineau. Je vais vous demander si jamais vous avez une question de clarification, de précision sur une des deux premières interventions. Des fois, c'est long d'attendre la fin pour juste une précision. Alors, si c'est le cas, ce serait le temps. Est-ce qu'il y a des personnes en ligne? Ça va, tout était super clair? Oui, bravo. Alors, je vais passer le micro à Lise Chorineau, qui est responsable de la formation et de l'accompagnement au Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, qu'on appelle souvent le CEDA. Elle s'implique notamment dans le développement de formations et de projets touchant aux technologies de l'information et de la communication sur des thématiques variées comme la sécurité, la confidentialité, l'éthique numérique, la technopédagogie et l'autonomisation, pardon, des groupes de femmes. Lise Chorineau va nous parler de la fracture numérique, que certains nomment aussi le procès numérique, faisant ainsi référence au potentiel d'exclusion sociale du virage numérique si on y prend garde. Alors, Lise, c'est de toi. Merci. Je vais essayer de garder ça pour vous savoir du plan d'échange. Et merci pour l'invitation déjà. Effectivement, dans le dossier, vous m'entendez bien, on dit pour la seconde. Merci. Dans le dossier, on a écrit un article avec ma collègue Catherine Sainte-Arnaud-Bappin qui est une bibliothécaire de liaison au CEDAP également. Mais en fait, ça peut paraître un peu bizarre quand on parle de capitalisme, de surveillance, de parler de fracture numérique aussi. C'est un peu une de nos particuliers au CEDAP. On a bien voyé les points. Et finalement, on se rend compte que peut-être derrière la première surprise, en fait, il y a pas mal de, si je peux appeler ça, d'atomes crochus entre les deux modèles finalement. Peut-être que je peux commencer par, j'ai bien des anecdotes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des iPhones? Ne vous inquiétez pas, les utilisateurs, et notamment, il y a des choses pour vous aussi dans ce système. Le capitalisme de surveillance, ne vous oublie pas. Mais un exemple, par exemple, pour les personnes qui ont des iPhones et peut-être pas la dernière mise à jour vers iOS 16, est-ce que si je vous demande d'emblée de me dire, j'ai des ressources aussi là, mais c'est des fonctionnalités. Comment vous accédez à vos lieux importants sur un iPhone? Est-ce que de tête, vous savez exactement quelles sont les étapes qu'il faut faire pour ça? Pour les personnes en ligne, il y a à peu près cinq personnes dans la salle qui ont levé la main pour dire qu'ils sont des iPhones. Et maintenant, si je vous demande, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent lever la main pour me dire d'emblée? Personne. Toi. Tu sais. Oui. pour trouver une adresse. Non, pas pour trouver une adresse. Pas utiliser le GPS là au milieu Google Maps. Vraiment, dans ton iPhone, il y a un endroit où tu as l'historique pendant les dernières années des différents lieux que tu as visités. Si, il y a ça. Très bien. Je vous invite, si vous voulez déprimer un petit peu ce soir sur par exemple ce sujet-là, à aller suivre par exemple les étapes que je vais vous donner. Donc, allez d'abord dans Réglages, ensuite Confidentialial. Il y a des gens qui veulent déprimer le même nom. OK, faites-le maintenant. Réglages, ensuite Confidentialité, ensuite Service de localisation. Vous pouvez activer l'option au besoin. Service de localisation. Réglages. Oh, j'ai récompagné juste à prendre un c'est parfait. C'est ça. Confidentialité, Service de localisation. Quand c'est activé, vous allez dans Service système. Il faut descendre un peu sur la page. Ça y est, Service système et ensuite, vous allez trouver lieu important. Cliquez sur lieu important. Donc, vous descendre lieu important. Lorsque vous allez faire ces différentes étapes, vous allez vous inviter. Ça va? Est-ce qu'il y a des informations dans le lieu important? Oui, mais c'est très bon. Je ne vais pas vous demander de dire exactement ce qui s'est passé. Pour les personnes en ligne, il y a eu des surprises dans la salle. Effectivement, cet historique, ce sauvegarde, et en fait, c'est juste, déjà, ça dit une chose, on en parlait en anecdote tout à l'heure avec Anne-Sophie, le télé qui va présenter tantôt. Déjà, ça nous dit qu'il vous manque une mise à jour de système d'exploitation. parce que cette option n'est plus disponible dans la dernière version de l'OS, donc système d'exploitation d'appels, mais aussi, ça dit que la fonction, j'ai bien décrime les gens qui commencent à parler, la fonction d'enregistrer finalement les différents lieux où vous êtes allé et activer par défaut sur votre appareil. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on sait forcément dès le départ. Cette indication, il y a des gens qui scrollent maintenant, écoutez quand même parce que ça va aller pour la suite, mais vous voyez les heures auxquelles vous êtes entrés dans certains lieux, les heures auxquelles vous êtes partis, les statistiques finalement, donc votre app, plutôt Apple, ce n'est pas juste le téléconne tout seul, mais en tout cas, Apple essaie de déduire finalement, on a l'air d'aller très souvent à un endroit entre 19h et 5h du matin, c'est peut-être sans domicile ou en tout cas quelque part on est loin de souvent. Donc du coup, il y a des déductions qui se font couramment autour de vos activités par rapport à ce type d'historique. Gardez-en-tête qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure, je ne fais pas des années complètement déconnectées, quoique, mais en tout cas, il faut celle-ci garder l'antenne pour la suite de la présentation. Pourquoi j'ai fait l'exercice de vous demander, pourquoi j'ai fait la demande de faire cet exercice au début, de juste me dire comment vous accédez à cette option? C'est parce que lorsqu'on parle de factures numériques, il faut prendre en compte plusieurs niveaux de factures. Je vais expliquer un petit peu c'est quoi la facture numérique. Il y a plusieurs présentations, celle dont je vais parler, c'est en Belgique aussi, il y a eu le baromètre de l'inclusion numérique qui est sorti en 2020. On distingue notamment trois niveaux de factures numériques. Le premier niveau, c'est l'accès pur et simple au matériel. Donc, est-ce qu'on peut avoir un téléphone? Est-ce qu'on peut avoir un ordinateur? Là, je ne vais même pas parler de la domotique et des appareils collectés qui nous regardent. Il y a deux ceux de ce côté-là. Ça me fait en sorte de tout à l'heure. Mais c'est d'oublier ça. Oui, les deux sont en ligne. Bref, on va y arriver. Mais là, si on parle juste des téléphones, des ordinateurs, bref, est-ce qu'on peut avoir un accès à ces appareils-là qui vont nous permettre de soit prendre l'offurance d'un pour l'école à la maison mais de suivre ses cours, d'accéder aussi au site du gouvernement pour remplir nos déclarations d'impôts, peu importe. Donc, est-ce qu'on a le matériel? Il y a pas mal de disparités et c'est là qu'on parle de factures ou effectivement de fossés numériques comme ça a bien été dit tout à l'heure. C'est que tout le monde n'est pas égal face à cet accès. Il y a des enjeux économiques, des enjeux d'âge, des enjeux aussi où si on parle juste du Québec par exemple, mais il y a des régions au Québec où la connexion Internet par exemple n'est pas suffisante pour faire passer une vidéo. Ici, il y a une connexion Internet par exemple. Là, on parle au niveau des enjeux genrés aussi. C'est là qu'on a fait une vidéo qu'on aime se mettre en scène de temps en temps donc on pourrait trouver cette vidéo sur Facebook mais pour la dernière édition de la campagne des 12 jours d'action contre les violences genrées qui a été lancé qui a été un comité qui est piloté par la FFU, la Fédération des femmes du Québec et on a présenté quelques statistiques là-dessus. Si on fait une analyse genrée, ah oui, je viens de réaliser, on parle en termes de Nathalie mais ce n'est pas personnel du tout. C'est juste qu'on voulait comme personnifier un peu l'enjeu et donc on a utilisé le prénom Nathalie, salutations Nathalie pour avoir répondu. Donc si on voit quelques statistiques qui sont sorties des rapports des tendances notamment on a 3% et déjà on parle des personnes qui ont pu être rejointes par l'analyse. Là c'est encore un offre en jeu d'accès. 3% des personnes qui ont été identifiées comme une femme au Québec n'ont pas accès à Internet à la maison. 3% ça représente 130 000 Nathalie, 130 000 personnes identifiées comme femmes au Québec. Une autre statistique qui est assez marquante aussi on a 24% de ces personnes identifiées comme femmes au Québec qui n'ont pas accès à un forfait téléphonique qui inclut des données mobiles. Donc ça, ça nous fait 1 million 30 000 Nathalie. Donc déjà l'accès initial aux appareils, l'accès initial à une connexion Internet n'est pas un acquis. Donc ça c'est le premier niveau de la facture. Le deuxième niveau ou degré, c'est-à-dire par le centaire de degré, ça va être au niveau des compétences d'accès à la formation ou à de l'accompagnement ou à de l'accompagnement, des compétences numériques finalement. Ce qu'on appelle parfois c'est la littération. Ça me fait penser à un article aussi qui est sorti en 2021 d'une collègue qui a fait une intervention aussi dans cet article-là qui est sorti sur Radio-Canada qui s'appelait « Brancher les aînés, une leçon à la fois ». Et c'est de très parlant en fait des constats qu'il y a fait dans cet article parce que notamment on voyait qu'il manque d'aidants pour ce qu'on pourrait avec des aidants numériques finalement. Lorsqu'on a des développements finalement c'est un modèle de société qu'on bâtit aussi. Lorsque par exemple nos services essentiels les services gouvernementaux se dématérialisent de plus en plus passant en ligne les enjeux de cyberadministration on a peut-être qu'à faire un petit spécial là-dessus aussi. Vous pourrez consulter en ligne un petit peu de promotion mais finalement on se rend compte que les services passent en ligne mais qui est là pour accompagner les personnes qui n'ont pas la possibilité de prendre en même temps ou en tout cas de s'approprier automatiquement ces services-là. Je rapproche un petit peu les gens en ligne on me dit que… Ah mais très bien. Voilà les gens en ligne j'espère que là vous m'entendez bien. Est-ce que c'est mieux comme ça ? N'hésite pas à me faire assurer en français. C'est bon, génial. Je peux m'en faire la vue très faite. Donc finalement est-ce que… Finalement lorsque nos services essentiels passent en ligne mais qui nous accompagne si on a besoin d'être ? Et quelque chose qui est assez marrant qui est sorti dans cet article-là c'est qu'on retrouve par exemple des personnes aînées qui vont au Vidéodroup du coin qui vont à la boutique Fido du coin la boutique Belle du coin qui vont voir un vendeur ou une vendeuse dans le magasin et poser des questions sur le téléphone mais on voit finalement derrière comment ça pose des questions. Mais au fait j'ai un site sur lequel je dois aller remplir ma déclaration je dois aller demander des services prendre rendez-vous pour un médecin mais on m'a dit qu'il faut que je passe en ligne d'abord donc finalement c'est les vendeurs et vendeuses dans le magasin qui se retrouvent à être aidant numérique. On a pas mal d'organismes qui font de la formation qui sont sous-financés au lieu qui sont financés par un projet très ponctuel et finalement qui n'ont pas cette pérennisation cette stabilité de revenus qui permet d'avoir du monde en permanence pour accompagner les personnes qui en ont besoin. On le rencontre beaucoup aussi dans nos groupes puisque au CEDAP on travaille entre plusieurs milieux entre les milieux de la condition des femmes les milieux de la formation à malgré des adultes et finalement c'est un besoin qui est là aussi. En plus de former sur les matières en plus de former sur les thématiques générales il faut aussi finalement qu'on devienne des accompagnateurs et accompagnateurs numériques donc ça montre que quelque part dans ce modèle de société est compatible et il manque quelque chose. C'est à tout ça c'était juste un deuxième degré pour un coup de monsieur jusqu'à présent. Le troisième niveau finalement ça découle un petit peu du deuxième aussi c'est l'accès aux services essentiels et on voit que j'en ai parlé un petit peu déjà avec la cyberadministration par exemple pendant le contexte de la crise sanitaire qu'on vit aussi actuellement depuis quelques années donc chaque année de pandémie compte pour deux quand même pendant depuis plusieurs années finalement la dépendance au numérique c'est comme intensifié donc si on n'a pas accès à ces technologies-là si on n'est pas à l'aise de les utiliser ces technologies-là mais on renforce finalement les inégalités parce que je pense que je ne vous apprends rien en disant que le fait d'être passé en ligne ça n'a pas supprimé les inégalités sociales ça n'a pas s'y supprimé pendant les inégalités structurelles qu'on avait déjà dès le départ au contraire même j'ai entendu dire tout à l'heure effectivement parfois ça a même rajouté un niveau d'inégalités d'ailleurs l'Observatoire l'Observatoire international sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle et du numérique a publié un rapport assez intéressant sur les angles morts des réponses technologiques à la pandémie de COVID-19 ça c'est sur Antilles il y a pas fait déjà dès 2000 et leur constat se continue finalement jusqu'à présent pourquoi les inégalités d'accès à la santé n'ont pas changé voire même amplifié pour les populations déjà vulnérabilisées par exemple donc finalement quand je présente ces trois degrés de frappes numériques oui mais en fait vous en général quelqu'un peut être de moins convaincée que nous mais peut dire oui mais en fait finalement si c'est ça l'enjeu il suffit de brancher les gens et puis si on branche tout le monde c'est parfait il n'y a plus de frappes numériques mais là finalement j'ai envie de changer un peu la perspective et plus d'amener deux questions on branche pourquoi et on branche comment et c'est là où on fait justement on connecte les points entre les enjeux de fracture numérique et le capitalisme de surveillance si finalement je parle on branche pourquoi donc là on va interroger un peu les motivations les motivations à se connecter en ligne ou à connecter quelqu'un d'autre d'ailleurs en l'occurrence en ligne on peut avoir l'accès aux services essentiels on peut conserver le lien avec ses proches aussi ça c'est une raison pour laquelle on peut être sur les réseaux on peut vouloir s'informer sur des sujets variés se divertir travailler parfois etc on peut aussi et ça c'est quelque chose que peut être le capitalisme de surveillance même pas trop mais on peut aussi ne pas vouloir se connecter quand même on peut aussi ne pas vouloir se connecter et ça c'est quelque chose qui interroge quand même dans un modèle ou un bel on a besoin de données d'utilisatrices et d'utilisateurs mais finalement c'est ça si je le dis comme ça c'est justement pour vous attirer l'attention vers les motifs il y a le motif que nous on se dit en tant que capillard d'autres et il y a finalement les logiques de marché et j'insiste là-dessus et ça a été dit aussi tout à l'heure c'est intéressant de renommer à chaque fois mais les logiques de marché privé et aussi les logiques de marché public donc quand on développe des modèles qui ont besoin de données ça peut être dans plusieurs objectifs pardon ça peut être pour automatiser des services automatiser les prises de décisions réaliser des analyses statistiques pour informer peut-être des politiques publiques ça se fait aussi mais aussi pour la capitalisation financière par exemple et un modèle bien évidemment qui fonctionne sur la collecte de données il va vouloir collecter de la données je le dis exprès de manière évidente comme ça pour qu'on se rend compte que ce modèle ne va pas s'annuler lui-même deux minutes c'est parfait je vais combiner pas mal de choses en minutes restez avec moi ça va aller mais c'est ça ce modèle il ne va pas s'annuler lui-même donc finalement il va trouver des moyens de collecter ces données et c'est là où finalement c'est pratique d'avoir des personnes et je le dis sarcastiquement volontairement c'est pratique d'avoir des personnes qui ont une faible aisance avec les technologies parce que finalement on va pouvoir jouer sur pas mal de flou et c'est là on va dans le brancher comment finalement est-ce qu'on trouve facilement l'information si on veut protéger son identité en ligne c'est quand même assez complexe vous avez vu déjà qu'il y a eu quasiment cinq étapes déjà tout à l'heure pour juste l'exercice qu'on a fait tantôt mais finalement il y a des pratiques du capitalisme de surveillance qui vont maintenir les internautes dans le flou des pratiques peuvent être au niveau des formulations déjà tout à l'heure j'ai dit qu'on va aller dans les services systèmes on va dans les lieux importants et ça donne l'impression que là si je vais toucher quelque chose là ça peut avoir un impact oui ça peut avoir un impact quand même sur la stabilité de mon appareil je ne vais pas aller toucher à ça alors que l'historique des lieux importants ce n'est pas structurel dans mon téléphone mais c'est une perception d'ailleurs on va jouer sur connaître des concepts si on parle de localisation et de géolocalisation ce n'est pas la même chose la géolocalisation c'est une manière de localiser mais ce n'est pas toute la localisation donc on crée un faux sentiment de sécurité Netflix pendant qu'il vous dit vous n'avez besoin de vous déconnecter que sur un appareil public pourquoi ? même si c'est mon ordinateur personnel je veux vouloir me déconnecter mais en fait derrière ça je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les paramètres de Netflix on voit toutes les adresses IP de tous les appareils qui se connectent à le compte Netflix on n'a pas besoin de coder des choses on peut aller en ligne chercher traquer adresse IP on trouve les localisations de toutes les personnes qui se sont connectées au compte Netflix par exemple mais Netflix a besoin de ces infos-là donc c'est sûr qu'il ne faut pas que vous vous déconnectiez n'est-ce pas ? et d'ailleurs ça me fait penser à une anecdote que j'ai donnée c'est en 2020 notamment il y a eu après il s'en fait de s'entrouler des GAFA mais Apple a décidé pour son système d'exploitation sur les iPhones de restreindre l'accès finalement en toute liberté aux données d'utilisateurs au profil publicitaire à l'identifiant publicitaire et l'annonce c'est à partir de l'iOS 14 que tout fournisseur de solutions ou d'applications doit demander la permission d'utilisateurs pour les suivre sur les applications et sites web détenus par d'autres sociétés bien évidemment il y a eu une levée de boucliers notamment de Google et de Facebook je vous laisse deviner l'argument c'est ben oui mais si on demande spécifiquement aux gens si on peut les craquer ben les gens vont dire non donc on n'est pas d'accord donc ouvrez notre consentement de noms tout ça il y a l'antique aussi justement la poche à l'heure je ne sais pas vous c'est ça donc en fait on va jouer sur des formulations assez floues en somme on va jouer sur les mises à jour très très régulières d'ailleurs je vous ai fait une activité au début j'ai fait exprès de vous nommer toutes les étapes mais peut-être que si vous les suivez demain c'est même plus tard toutes les étapes sont plus là donc c'est difficile de suivre tout ça les déconnexions qui n'en sont pas finalement donc les déconnexions qui n'en sont pas les besoins les besoins les besoins d'avoir un compte ou pas finalement on ne sait pas est-ce qu'on donne son consentement oui ou plus tard est-ce qu'il y a un nom ça aussi c'est un enjeu voulez-vous sauvegarder autre mot de passe oui ou plus tard qui veut dire insiste insiste c'est à la langue qui va céder finalement donc ça ça nous dit quelque chose en somme c'est finalement c'est tout on ne peut pas forcément parler d'un dernier projet qui nous tient à coeur aussi mais finalement c'est tout ce qui tombe dans les failles lorsqu'on parle de fractures numériques on parle de capitalisme de surveillance on devient quasiment des dommages collatéraux parfois là je vais le synthétiser en une minute mais si on pense à toutes les populations qui sont déjà victimisées il y a eu quelques exemples qui ont été cités tantôt mais justement je profite de la présence d'Anne-Sophie aussi pour en parler parce que depuis 2017 on travaille avec les regroupements de maisons d'hébergement pour familles de violences conjugales au Québec et justement toutes ces pratiques des GAFAM toutes ces pratiques du capitalisme de surveillance desservent le modèle l'alliance des maisons de deuxième état pour femmes victimes de violences conjugales nous dit que c'est au moment de la séparation que le risque d'hébergement est 80% plus élevé donc on comprend avec ces statistiques-là que c'est un moment crucial pour protéger ces données protéger sa localisation protéger les informations qui vont circuler autour d'une femme qui essaie d'échapper à cette violence et là on a des algorithmes sur Facebook qui même si vous arrivez à créer un autre compte avec une autre identité va parfois même pas parfois souvent reproposer le compte de la femme qui est partie à l'ancien conjoint ou à l'ancien conjoint finalement donc ce continuum-là il continue et ça nous dessert donc voilà pourquoi on s'est fait à collecter les points entre ces réalités merci est-ce qu'il y a des questions de clarification de précision sans entrer dans le débat pour l'instant et puis c'est toutes sortes de choses très déprimantes mais quand c'est raconté avec un sourire ça aide à passer un peu je vais passer maintenant à Anne-Sophie de Tellier Anne-Sophie de Tellier est analyste en sécurité de l'information et chargée de cours à l'École des médias et au département d'informatique de l'ICAM ses intérêts de recherche portent sur la littératie technologique la justice sociale et sur les enjeux sociopolitiques liés à la collecte de données et à la sécurité de l'information elle donne fréquemment des formations en sécurité numérique dans différents contextes journalistiques et autres et elle commande fréquemment l'actualité technologique elle a co-dirigé l'ouvrage l'éducation aux médias à l'ère numérique entre fondation et renouvellement auprès de l'École des médias et elle est co-auteure du livre On vous voit fabuleux chez Librex Anne-Sophie de Tellier propose de nous rappeler qu'au-delà des opportunités que les médias sociaux nous offrent et que nous connaissons il y a des revers à surveiller notamment les risques associés aux capacités de surveillance accrue des États et des compagnies privées Alors Anne-Sophie je te passe le micro Oui bonjour je vais essayer également de faire sa cour pour qu'on puisse discuter de toutes ces interventions je pense qu'ils s'entrecoupent de manière assez significative donc l'article qu'on a signé avec Normand Lambry qui est ici aujourd'hui traite en fait d'une question je pense qui sous-tend énormément de je dirais pas de problèmes mais une tension dans le monde militant dans les mouvements sociaux qui est de on sait qu'on se fait surveiller sur les mouvements sur les réseaux sociaux sur les technologies numériques je pense de plus en plus on sait qu'il y a de la surveillance on est au courant des villes de filtre mais les réseaux sociaux restent des outils extrêmement importants et extrêmement structurants dès qu'on fait la militance politique dès qu'on est impliqué dans une cause sociale donc voilà c'est-à-dire dans le fond que les réseaux sociaux sont en fait structurants pour plusieurs répertoires d'actions collectives donc quand on parle par exemple de l'organisation interne des mouvements quand on parle de la création de solidarité tant localement qu'à l'international quand on parle de communiquer avec des personnes qui sont peut-être pas initialement dans nos groupes pour mettre nos enjeux à l'ordre du jour pour partager de l'information pour accéder à de l'information dans certains pays on va même parler de contourner de la censure et puis bien justement on va dire avec les médias sociaux aussi que ça sert en quelque sorte à peut-être contourner des médias traditionnels qui dans quelques cas vont monopoliser ou du moins avoir une parole peut-être un peu plus uniforme et les médias sociaux permettent une plus grande diversité là-dessus on l'a vu dans plusieurs mouvements qu'on pourrait passer plusieurs minutes à nommer donc on peut parler de tous les mouvements anti-austérité qui ont eu lieu au début des années 2000 aux révolutions arabes plus récemment on peut parler on peut parler de I don't know more de Me Too de Black Lives Matter donc vraiment des mouvements sociaux dont les réseaux ont été vraiment structurants pour amener un message à l'agenda politique mais en parallèle on commence à dire de plus en plus qu'il y a des risques qu'il y a des enjeux liés aux réseaux sociaux donc justement liés à la capacité de surveillance et de collecte de données des plateformes donc ça c'est accessible évidemment aux États mais aussi aux compagnies aux compagnies qui contrôlent ces plateformes-là mais aussi à d'autres compagnies qui peuvent être assez motivées pour obtenir des informations qui sont disponibles librement sur Internet et puis qu'il y a aussi des enjeux liés à l'organisation de l'information sur les réseaux sociaux donc on en a parlé brièvement avec les bulles de FITR notamment donc le fait justement qu'on va avoir une information qui va être générée qui va nous être présentée pour qu'on reste connecté plus longtemps aux médias sociaux donc on dirait que ces deux réalités-là coexistent de manière peut-être je dirais pas cohérente mais aussi conflictuelle donc c'est dire est-ce que dans le fond on est paranoïaque de soulever ces enjeux de surveillance-là est-ce que les réseaux sociaux c'est un cadeau empoisonné puis tu sais je dirais que la réponse c'est peut-être entre les deux et puis c'est un peu ça qu'on explore dans l'article donc une des choses qu'on a voulu peut-être déballer c'est la notion d'abordance technologique donc il y a c'est un concept qui a été développé par Sacha Kostanzachek qui est une chercheuse au MIT et puis qui présente les affordances comme des caractéristiques de design qui invite les utilisateurs et utilisatrices à poser certaines actions on peut dire qu'un bouton a l'affordance qu'on tape dessus on n'a pas besoin d'expliquer c'est quoi qu'il faut faire c'est clair dans les réseaux sociaux dans les technologies qu'on utilise on peut parler d'affordance quand on va parler de partage quand on va parler de like quand on va parler d'interagir avec du contenu de poser des commentaires et puis c'est souvent à cause de ces affordances qu'on va peut-être dire un peu trop facilement que les réseaux sociaux sont quelque chose de neutre on va dire ah c'est des affordances c'est des caractéristiques techniques qui peuvent être apolitiques qui peuvent être utilisées soit dans un contexte de militance pour la justice sociale ou par de l'extrême droite ce sont des mécanismes ces mécanismes-là peuvent être neutres et puis c'est souvent là qu'on rate un peu le bateau et que en fait ces caractéristiques-là ne sont pas neutres parce qu'il y a des humains et il y a des entreprises qui ont créé ces caractéristiques-là et qui font des décisions politiques et techniques et puis c'est là qu'il faut se dire que ces affordances-là ne vont pas émerger de nulle part même si des fois certains groupes vont en faire des utilisations qui vont être non anticipées donc qui vont peut-être surprendre les concepteurs des applications par exemple je pense qu'il y a des personnes chez Facebook qui auraient pu s'attendre à ce que ça serve tant de mouvements sociaux c'était à la base un outil qui était bon si on remonte initialement c'était un outil qui était là pour coter des filles dans un dortoir de Harvard donc on est quand même à des années lumières de ce que c'était supposé faire mais qu'est-ce qu'il faut se dire c'est que ces affordances-là sont le résultat de choix techniques économiques et politiques et que ces décisions-là sont prises par des entreprises et donc en bout de ligne par des humains qui sont tout sauf objectifs et qui ont des intérêts économiques certains dans l'opérationnalisation de ces réseaux-là et puis ça, ça veut dire justement que oui il y a ce côté-là qui est extrêmement pratique des réseaux sociaux et qui est même essentiel aux mobilisations mais qu'il ne faut pas oublier que toutes ces affordances-là sont contrebalancées ou du moins coexistent avec des mécanismes de surveillance qui sont assez subtils et dans lesquels s'entrecroisent les intérêts d'entreprise et les intérêts éventuellement des États et puis ça, on le montre notamment à travers deux cas spécifiques le cas de la désinformation et puis ensuite le cas de la surveillance bon je pense que tout le monde ici a dû entendre parler de la part de Cambridge Analytica en 2018 donc on en a parlé même un peu plus tôt ce n'est plus ce n'est plus un secret pour personne c'est un code je pense un code parfait qui démontre comment des mécanismes normalement attribués à la publicité ciblée donc c'est-à-dire faire des profils d'utilisateurs et puis ensuite leur donner potentiellement du contenu avec lequel ils vont réagir et avec lequel ils vont adhérer bien utiliser ce même mécanisme-là dans l'optique de faire de la persuasion politique et ne pas faire ça largement aux États-Unis mais d'aller cibler spécifiquement des comtés qui avaient la possibilité de lirer d'un bord ou de l'autre donc vraiment d'aller identifier les endroits quasiment les codes postaux pivots donc là on parle vraiment de micro-ciblage qui utilise les mêmes techniques que de la publicité ciblée ça ça a été justement un bien justement qu'on ciblait tout ça non pas avec de l'information véridique mais bien avec la désinformation je pense d'où le caractère extrêmement problématique à la fois sur le fond que sur la forme et puis bien plus récemment il y a eu les Facebook Files donc en 2021 où il y a eu une lanceuse d'alerte qui travaillait dans le camp de la désinformation dans une campagne pour lutter contre la désinformation en prévision des élections américaines de 2020 Frances Cogan vous avez peut-être entendu son nom justement qui travaillait dans ce groupe de lutte contre la désinformation suite au scandale de Cambridge Analytica donc voilà et puis elle a démissionné et puis ensuite elle a fait sa fuite de données parce que son groupe a été dissous au lendemain des élections et puis dans le fond l'objectif de son groupe c'était justement de jouer avec les algorithmes de modifier les paramètres de manière à contrer la désinformation de manière à contrer un peu l'enflammement des fausses nouvelles et puis qu'est-ce qu'ils ont fait au terme de l'élection ils ont dit bon ben parfait on va remettre ça comme avant et puis ben je veux pas faire du cause à effet mais il y a quand même eu le 6 janvier qui s'est passé pas longtemps après et puis dans sa fuite de données il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes que Frances Cogan a démontré donc il y a des documents justement qui démontrent que les algorithmes responsables de classer du contenu favorisent sans surprise l'engagement des utilisateurs et donc la profitabilité économique à des enjeux de santé mentale et de sécurité publique donc on a démontré justement que le fait de toujours favoriser de concevoir des algorithmes très clairement pour favoriser l'engagement constant des utilisateurs on a démontré que ça exacerbait plus entre autres plusieurs troubles de sang plusieurs troubles alimentaires chez des adolescentes que Facebook était au courant de ça et a décidé de ne pas changer ces algorithmes là quand on parle de droits humains il y a eu aussi l'amplification de discours haineux facilitant entre autres le géocyte des Rohingyas au Myanmar et puis qu'est-ce qui se passe avec ça et la manière dont Facebook sont les défendus de manière relativement pauvre c'est que normalement la modération de contenu et quand on parle de contenu haineux c'est fait majoritairement avec des intelligences artificielles puis avec des humains qui sont contractés par des compagnies et puis ces mécanismes là en fait sont assez inefficaces quand on a des services dans des régions du monde qui ne parlent pas anglais ou qui ne parlent pas une langue qui est gérée par les intelligences artificielles ou par les humains ce qui explique partiellement pourquoi l'enflammement de ces discours haineux a pris tant de portée la solution aurait été soit d'engager des gens soit de mieux gérer justement la modération du contenu de créer des liens mais en même temps je ne sais même pas si ça aurait été capable d'être assez efficace et pertinent ou simplement de modifier encore les algorithmes et en faire qu'ils vont moins générer ils vont moins fonctionner sur du contenu viral et puis ça ça aurait été quelque chose qui aurait fonctionné maintenant on met le blanc plutôt sur l'échec de la modération de contenu puisqu'il n'y a pas assez de personnes qui parlent cette langue donc on voit vraiment les mécanismes de à quel point les intérêts commerciaux au niveau de ces algorithmes vont avoir un impact certain en fait sur la santé mentale des gens mais aussi sur la sécurité publique et sur la démocratie donc de manière extrêmement concrète après ça bien justement on peut parler de la surveillance donc on en a parlé évidemment parce que on parle de capitalisme de surveillance donc je pense que je vais être un peu plus rapide là-dessus mais c'est certain que quand on parle quand on collecte un si grand nombre de données sur les utilisateurs et utilisatrices dès que ces données-là existent elles deviennent intéressantes pour des personnes que ces personnes-là soient justement les corporations qu'elles soient des états des forces policières qui ont un historique de demander un accès légal donc passer à travers des mécanismes judiciaires pour obtenir de l'information sur des groupes militants ou sur différentes personnes obtenir ces données-là c'est quelque chose qui se passe on a parlé également de la croissance des logiciels espions donc justement alors qu'une plus grande partie de nos activités se passe désormais en ligne bien là avoir accès à tout le contenu de notre téléphone c'est non seulement intéressant mais c'est aussi la chose la plus proche qu'on a d'avoir accès au cerveau de quelqu'un pour connaître tous les déplacements stratégiques et probablement n'importe quelle information qui peut être utile donc finalement la solution est-ce que c'est la déconnexion je pense quand même on a passé un petit moment pour dire à quel point c'était utile et que peut-être il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du main comme on dit mais il y a certainement des enjeux extrêmement structurants sur lesquels il faut être critique je pense que la première chose on a parlé justement de littératie technologique loin de moi l'idée de pouvoir mettre le fardeau de protéger des données personnelles sur les utilisateurs c'est ma job et ça m'occupe à temps plein donc je ne souhaite ça à personne qui a une autre job à temps plein mais c'est sûr que d'être un peu plus conscient de la manière dont sont récoltées les données c'est quelque chose qui est absolument nécessaire et je pense qu'en tant que quand on travaille dans un mouvement social peut-être il y a cette culture de la surveillance-là des fois ou cette culture de la transparence on va dire non j'ai rien à me reprocher donc on va un peu peut-être un peu négliger cet aspect-là mais je pense que ramener un peu une culture de la sécurité de l'information dans les mouvements sociaux ce n'est pas une mauvaise chose mais sinon qu'est-ce qui est à faire c'est vraiment mettre des pressions pour changer la manière dont sont régulées ces entreprises-là on va parler évidemment d'une certaine d'un certain monopole qui est à défaire mais je pense aussi la manière dont on va penser la vie privée et puis justement les algorithmes en question donc demander une plus grande transparence des algorithmes des algorithmes qui peuvent avoir un effet sur la sécurité publique qui peuvent avoir un effet sur la santé mentale et psychologique et physique on peut se demander à quel point est-ce que c'est souhaitable que ces algorithmes-là soient opaques qu'ils soient décrits comme des secrets d'affaires un secret industriel il y a quelque chose qu'on peut se demander là-dedans en matière de vie privée même quand on fait nos réformes de vie privée quant à nos lois de vie privée au Québec et au Canada les intérêts qui vont souvent se contrebalancer ça va être d'une part la vie privée des individus et d'une autre l'innovation des compagnies et quand on va parler d'innovation on va parler de profitabilité financière qui passe presque toujours par la collecte de données donc il y a cette tension-là qui existe juste au creux de nos législations et puis je pense que c'est des nœuds potentiellement à défaire si on veut commencer à déconstruire de manière peut-être modeste mais lentement mais sûrement le capitalisme de surveillance met surtout ses effets qui sont assez néfastes voilà merci vraiment beaucoup en tout cas toutes ces interventions sont tellement il y a tellement de contenu et ça pose plein de questions avant d'ouvrir à la salle je vais demander aux panellistes s'ils ont envie de rebondir de questionner de contredire une des choses qui existent par les autres panélistes est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie oui je vais faire rebondir justement sur ce que tu as dit aussi sur la responsabilité en fait où est-ce qu'elle passe ça je trouve ça très intéressant on l'a mis dans l'article aussi avec ma collègue Catherine c'est que finalement dans ce on a beaucoup de messages très l'utilisateur vous avez le choix donc techniquement en nous mettant ce message très très ultra libéral constamment à l'esprit en fait c'est pas vraiment en soi le choix qu'on transfère vers l'utilisateur ou l'utilisatrice plutôt que la responsabilité en fait et c'est ça qui est très très subtil dans ce modèle où j'ai parlé un peu de quelques enjeux tout à l'heure le flou des indications on n'a même pas parlé des politiques de confidance sanitaire à l'on qui change un peu tous les deux matins trois cas c'est pas une magnité de mesure mais bonne idée donc en gros ça finalement on vous dit l'information est quelque part en ligne donc vous avez la responsabilité de savoir comment ça marche et ça c'est quelque chose auquel je pense qu'il faut faire très très attention c'est ça on a comme un équilibre constant sur lequel on travaille de où il faut accompagner les utilisateurs les utilisatrices je ne parle pas forcément de tous les détails d'un projet mais on est aussi en train de mener un autre projet avec l'alliance des maisons de deuxième étape pour une victime d'obérences conjugales et le lab d'un 38 où finalement les enjeux c'est ça c'est oui on produit du contenu pour accompagner les utilisatrices utilisateurs mais qu'est-ce qu'on fait au niveau des décideurs politiques qu'est-ce qu'on fait au niveau des fournisseurs de services aussi pour faire comprendre qu'en fait là ce que j'ai cyniquement appelé des dommages collatéraux mais en fait on existe aussi et puis vos modèles ils ont un impact réel donc là passer un peu rechifter et retourner un peu cette responsabilité là finalement sur les autres instances et pas seulement sur chaque personne à titre individuel ça je pense que c'est vraiment quelque chose que l'on doit faire attention dans ce modèle là quand je culpabiliser la victime constamment là ça c'est très connu oui mais ça pose la question des choix qu'on a en tant qu'utilisateur vu des questions d'intervention de je viens de faire penser à ça c'est les algorithmes où des décisions sont prises sur notre face à disons des algorithmes peuvent être utilisés pour décider si vous avez accès à du crédit ou pas ou accès à des services etc ça peut avoir des décisions qui ont des importances de degrés divers puis bon ces logiciels c'est automatisé sont opaques donc la première question c'est souvent ce qu'on soulève par rapport à ça c'est premièrement de connaître comment fonctionnent les algorithmes ce qui n'est pas évident en soi ça a déjà été mentionné que le secret le secret du sujet n'est pas recevable quand il y a des droits humains qui sont en cause par des décisions prises mais il y a aussi le fait qu'on devrait pouvoir toujours avoir un recours contre ces systèmes là et puis face à le système de décision automatisée c'est ce qui est une revendication qui revient c'est la possibilité de contester la décision et de la faire revoir par des humains alors il y a plein de niveaux où on ne doit pas prendre pour acquis que les solutions qui sont proposées numériques par ces systèmes là ne peuvent sont sont incontournables on ne doit pas accepter le fait qu'on doit tout le temps être soumis à des systèmes comme ceux-là on doit revendiquer aussi la possibilité de passer à côté et d'avoir des services autrement alors on pourrait maintenant ouvrir les questions à la salle et aux personnes en ligne pour les personnes en ligne je vous rappelle de lever la main jaune en cliquant sur réaction on va noter ou non dans la salle s'il y a plus d'intervention on va aussi noter puis on alternera une question en ligne et une question dans la salle alors le micro est à vous pour poser vos questions vous pouvez venir au micro il est à la vente il faut que les caméras puissent vous capter pendant que ça fait des sous plus pour l'année non il n'est pas ouvert je vais juste revenir tu as parlé assez rapidement du croisement entre violences conjugales et les réseaux sociaux et la relation numérique j'aimerais savoir si vous pouvez développer là dessus comment est-ce que votre travail par rapport à l'accompagnement des pandigences conjugales croise à ce point la fraction du nez parce que la surveillance merci est-ce que les personnes en ligne ont entendu la question est-ce que les personnes en ligne ont entendu la question vous pouvez la répéter je pense que le micro n'était pas allumé le micro n'était pas allumé juste pour faire diversion pendant qu'on s'occupe du micro dans la salle je vais répéter la question en fait ce qui m'a été demandé c'est est-ce que vous pouvez développer un peu est-ce que vous pouvez développer un peu sur l'articulation que j'ai fait très brièvement entre les enjeux de violences conjugales et les enjeux de capitalisme de surveillance et un peu tout le travail d'accompagnement et de formation qu'on fait sur ces thématiques là comment connecter un peu c'est massif je vais essayer de ne pas monopoliser la parole globalement en fait c'est vrai que c'est un enjeu qui est un défi en soi dans la mesure où les plateformes évoluent vite finalement les technologies connectées évoluent vite et finalement on roule contre une machine un peu constamment on est dans un modèle qui veut connecter le monde on a déjà parlé un peu des intérêts derrière ces collectes de données donc c'est un modèle majoritaire c'est un modèle que je dirais même hégémonie qui est dans la collecte de données constantes et nous au contraire on arrive avec non mais en fait il y a des gens qui ont vraiment besoin de ne pas être connectés donc là on est contre la machine donc notre défi constamment c'est les enjeux de localisation pas seulement de géolocalisation je l'ai dit tantôt aussi parce que ce genre de vocabulaire par exemple ça peut donner ce qu'on appelle un faux sentiment de sécurité mais moi j'ai sur mon téléphone j'ai comme glissé le petit bouton là vers la gauche parce que c'est écrit localisation mais en fait je n'ai des actifs par exemple je n'ai des actifs que le GPS finalement la géolocalisation mais ça n'empêche pas que mon Bluetooth peut continuer de me localiser par rapport aux appareils à côté ça n'empêche pas que le Wi-Fi peut ou la connexion de données peut donner de l'information sur ma localisation ça n'empêche pas le principe de la création donc je vous fais pas un gros besoin mais en gros c'est ça c'est que ce faux sentiment de sécurité là qui est entretenu un peu par le flou de la terminologie ça c'est un enjeu pour nous par exemple l'enjeu des partages aussi de localisation dans le cadre de politiques de confidentialité qui sont un peu floues exemple de Microsoft lorsqu'on achète une licence en tant qu'entreprise par exemple on achète une licence pour juste la suite moi j'ai vu juste pour un Excel par exemple juste la suite Office 365 mais en fait dans la politique de confidentialité très longue il y a un endroit où ça indique qu'en fait si on achète ce logiciel là en tant qu'entreprise on donne l'autorisation à Microsoft de diffuser s'il le souhaite s'il le juge nécessaire de diffuser l'adresse par exemple de l'entreprise publiquement sur Bing Maps par exemple mais moi je n'ai pas de compte entreprise sur Bing Maps qui est comme Google Maps pour Microsoft je veux juste Word et Excel en signant j'ai signé pour ça aussi donc ça ce genre de flou et on a rencontré des maisons d'hébergement dont l'adresse est diffusée en ligne par exemple donc on rencontre ce genre de problème où finalement les recommandations de contact aussi c'est un enjeu quelqu'un qui va faire de la recherche de recours d'aide et qui après va constamment avoir sur l'ordinateur commun par exemple des recommandations des publicités ciblées d'avocats ou de conseils légaux qui apparaissent suite à ces recherches telles qu'elles voulaient garder discrètes par exemple donc je ne donnerai pas tous les scénarios pour l'instant mais en gros c'est ça c'est qu'on travaille constamment à comprendre aussi les subtilités du système et c'est ça encore quand Anne-Sophie le disait la grande job à temps plein là-dessus ça le clonage ne fonctionne pas en gros mais en gros ça demande du monde qui est constamment en vigilance là-dessus et la subtilité d'un système qui par exemple va dire en fait c'est à vous de vous déconnecter par exemple mais ça va être de dire on n'a qu'à laisser la responsabilité par nos intervenants de maison ce qui n'est pas le cas ils sont déjà justement dans la responsabilité hyper lourde de faire l'intervention en général à part de ces enjeux-là et on va dire en fait du coup on va leur lâcher le cadre de la sécurité numérique et ça c'est très très dangereux donc on adresse tout ça également je le dis très 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 globalement mais on va constamment avoir cette approche là en fait c'est un peu comme le défi c'est comme le contexte collapse un peu que c'est Paul Kaufman qui parle de ça là par exemple c'est comme c'est comme pas des enjeux mais il s'en va en plus c'est comme en 59 quand il disait que c'est ça le contexte collapse en gros ce qu'on appelle c'est le code switching c'est à dire quand je travaille j'ai pas envie de ça tout à l'heure quand je suis chez moi avec des amis mais j'ai d'autres rapports on choisit ces contextes c'est la manière de se présenter et malheureusement j'ai envie de dire les réseaux sociaux et tout ils travaillent beaucoup à rassembler tout le monde donc justement dans notre contexte des personnes des adversaires qu'on voudrait éloigner mais non mais Facebook va te les voir proposer parce qu'on peut faire un seul plan c'est pas ce que m'on jure mais je sais pas si tu voudrais rajouter des choses là-dessus je peux peut-être ajouter une phrase ou deux puis peut-être pour élargir le chancé je pense que c'est une chercheuse Virginia Eubanks qui a dit que la surveillance ne se distribue pas de manière les effets de la surveillance et les effets de la surveillance ne se distribuent pas de manière égale dans la société pour certaines personnes quand on va avoir la vie qui est plus connectée donc être sur tous les réseaux sociaux le plus gros inconvénient qu'on va avoir ça va être des publicités qu'on trouve un peu invasives mais pour d'autres personnes un usage même qui va être moindre de ces technologies-là peut avoir des effets qui sont absolument disproportionnés et puis c'est là que la collecte de données n'est pas qu'un enjeu individuel parce que si on la ramène comme un enjeu individuel bien ça ne va pas concerner la majorité des gens alors qu'il y en a qui sont disproportionnellement touchés par ça donc on parle de femmes victimes de violences conjugales mais il y a plein d'autres groupes auxquels on peut penser égale-ment et puis que ça fait tout à fait de ça alors je donnerai la parole à Pierrot on ne vous entend pas ouvrez votre micro non on ne vous entend pas c'est peut-être vos écouteurs avec le temps que vous connectez que vous connectez votre son on pourrait prendre la personne suivante Joseph est-ce que vous m'entendez bien oui je pense que oui bon ok voilà alors c'est probablement le volume pour Pierrot si tu lèves ton volume peut-être que ça va aider bon je suis encouragé avec les dernières interventions parce que j'avais l'impression de tomber tout seul à aider d'autres qui ne sont ce que j'appelle les nouveaux exclus sociaux ceux du numérique je suis dans une organisation entre autres tout près de 200 membres sur 2000 n'ont pas accès sur une question financière au numérique et j'ai comme l'impression malgré que je suis un petit peu je fais partie des dinosaures du numérique j'ai l'impression de retourner à l'école 3-4 fois par jour pour apprendre de nouvelles applications avec le piège qu'une des conférencières suivait ils ont un jargon tellement extraordinaire qu'on n'y comprend rien et on le change à tout bout de champ pour nous leurrer la chance ma question est la suivante moi je prends l'exemple de ce que les Catalans les Catalans ont fait pour leur référendum ils ont réussi comme c'est commencé au Québec où des organisations se mettent ensemble comme Équiterre la fondation Suzuki les Amis de la Terre sur la question du climat on commence à voir des concertations où là on ne se sent plus isolé mais on sent qu'il y a une masse de la population des citoyens et des citoyennes qui sont en mesure de se regrouper sur une visée de changement en profondeur ça ça m'encourage parce que tout à l'heure j'étais un peu découragé quand j'ai entendu M. Langlois j'avais comme l'impression que j'étais encore plus isolé que les autres maintenant je pense que ça va contrebalancer il est vrai que Facebook entre autres est un moyen et idéal pour mobiliser mais mobiliser j'ai l'impression de façon éphémale ça ne dure pas dans la continuité j'en ai même fait la remarque sur un chat dans ce sens-là et la seule façon ce que les Catalans ont réussi c'est de prendre la méthode de personne à personne pour vaincre ce qu'ils avaient sur le boycott de leur élection où 80% des gens ont voté pour avoir droit à un référendum ce n'était pas la vente de l'indépendance de la Catalogne mais bien le droit de décider comme citoyen par référendum du futur de leur pays alors moi je pense qu'on est sur une bonne route mais je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant au moins à consoler quelques-uns des quelques-cents membres d'une des organisations que j'ai sur ma responsabilité pour les encourager et ça demande des exigences parce qu'on est obligé toujours de fonctionner avec du papier puis par la poste mais je pense que ça vaut le coup de continuer à se concerter organisation versus organisation sur des droits fondamentaux tels la liberté de choisir merci merci beaucoup une intervention de la salle en présence alors monsieur je parle à la nuit c'est ça bonjour je sais quoi si on entend je l'ai allumé pour la part de plus proche plus proche peut-être et merci d'abord à tout le monde éclairé sur l'outil comme tel informatique et toute la surveillance on l'a vraiment très très bien expliqué et les enjeux aussi mais je pense qu'à un moment donné on oublie toujours l'élément essentiel qui est le capitalisme de surveillance c'est vraiment le capitalisme qu'on oublie c'est dans la nuit et qui qu'il est comme on l'a dit pour se connecter ou de se connecter pour faire quoi ça dépend justement de ces questions qui comprennent nos économies et qui comprennent nos états alors si on veut quand même à un moment donné quand on a fait des luttes contre la guerre pour l'environnement toujours toujours on vraiment en train aux outils ou même quand on avait dit en 2011 qu'on a fait une référence qu'on pensait qu'on peut faire une révolution à travers la planète avec les réseaux sociaux malheureusement on arrive à peu tard aussi justement pour dire parce qu'il faut à un moment donné aussi s'attaquer aux sources de problèmes qui est tout simple qu'elle fait en lui c'est même si on parle justement de la question de la loi c'est un côté qui ne fait qu'à agrandir l'écart entre les femmes de différents groupes mais entre les hommes et les femmes et si ça même si les grandes compagnies deviennent si grandes et puissantes justement c'est la logique comme l'accumulation alors on m'a donné comme juste un peu au lieu de que ce soit des individus que ce soit responsable de telle chose mais vraiment regarder en arrière de les deux voir l'adversité la essentielle merci merci est-ce que monsieur monsieur c'est quoi le mot Pierrot M. Pierrot est en ligne oui est-ce qu'on m'entend cette fois-ci oui 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 bon parfait c'était que mon ordinateur avait été j'avais relancé mon ordinateur et il s'était branché sur un autre micro une observation qui vont introduire ma question ça aurait été intéressant que chacune chacun des panélistes définisse quelle surveillance ou quel aspect de la surveillance ils allaient traiter et éventuellement ici la question spécifique du capitalisme de la surveillance allait être traitée ou non ça aurait permis peut-être de mieux suivre les différentes interventions mieux les situer ma question bon ben là je vais je vais je vais appliquer c'est ça je vais appliquer ma question par rapport à la définition de la surveillance et du capitalisme de surveillance Coff Shoshana Zuboff c'est-à-dire un modèle un nouveau modèle émergent et de plus en plus dominant du capitalisme qui est fondé sur l'appropriation des connaissances sur la société qui vise la modification le contrôle de la modification des comportements et et qui dont le modèle d'affaires est tout à fait compatible avec une dissolution de la société lorsque deux de vos auteurs traitent dans votre revue que je n'ai pas lue encore donc ma question face à ce phénomène-là du développement de la surveillance sous un capitalisme de surveillance la question c'est quels sont les moyens de riposte ou les moyens de bon Dominique Péchard en a abordé un certain nombre là bon sur la loyauté l'éthique le privacy by design socialisation des données la transparence on a abordé aussi la question de la transparence la question que je pose c'est le fait qu'on est face à un domaine d'activité sociale un domaine industriel qui est largement technicisé matérialisé et approprié par des entreprises capitalistes et que dans des domaines comme ceux-là c'est-à-dire l'agriculture l'urbanisme toute la question de la production consommation d'énergie il est difficile de pouvoir avancer des droits revendiquer des droits sans d'abord avoir développé des modèles de rechange des contre-modèles les avoir imaginés les avoir expérimentés avoir même des preuves de leur efficacité c'est à partir de ces moments-là qu'on a des prises pour pouvoir éventuellement demander des législations tout ça donc ma question s'adresse autant aux panélistes peut-être à d'autres personnes qui ont contribué au numéro qui ont contribué au numéro et qui se représentent c'est ça est-ce que vous avez eu vent dans vos lectures dans vos études ou dans vos réflexions vent de modèle de tel modèle de rechange parce que moi je n'en ai pas nécessairement moi-même c'est pour ça que je pose la question il y a des éléments que je connais sur la question de la socialisation des données que semble-t-il Pierre-Henrichon met de l'avant mais qui a été mis de l'avant dès 1988 par Kevin J. Wilson de la télé-université dans son livre Technology of Control de dire dans la mesure que c'est des informations de la population la population devrait pouvoir en profiter y accéder pour mieux se connaître mieux s'autodéterminer ça c'est un élément mais à mon avis ce n'est pas suffisant il y a un autre élément qu'on peut rajouter bon j'ai contribué à un rapport au gouvernement du Québec en 1988 aussi où avec Marie-Claude Prémont et Micheline McNicoll on avait aussi recommandé que le gouvernement que l'État subventionne les organisations de la société civile pour s'approprier pour pouvoir utiliser ces données c'est beau d'y avoir accès il faut être capable de les utiliser en quelque sorte de pouvoir en faire de quoi et puis dans les exemples qu'on donnait dans le rapport c'était par exemple les associations de personnes en situation d'handicap ou les parents d'enfants en difficulté d'apprentissage qui avaient énormément face au système technicien face au technocrate auquel ils faisaient affaire avaient beaucoup de difficulté à faire valoir leurs revendications parce qu'ils ne disposaient pas de données probantes à l'appui de leurs revendications en le demi de leurs intérêts des droits qu'ils réclamaient ça il y a donc l'accès la capacité de traitement puis à ça on pourrait aussi imaginer un autre élément qui est l'appropriation la capacité de aussi contrôler sa transformation en données c'est quelque chose qui a été développé dans les années 80 encore une fois tout ce qui est la démocratisation sanitaire dans la crise du sida où les groupes de patients les cliniciens dans le monde clinique ont demandé à pouvoir influer le développement de la recherche et donc leur propre transformation en données pour les services a été la même chose dans la même époque les nations autochtones qui ont demandé que les études qu'on faisait qu'elles aient un contrôle sur le type d'études qu'elles permettaient de faire sur leur population et l'appropriation des données et même d'influer les grilles d'analyse donc bon ça c'est trois éléments c'est trois éléments mais ma question c'est donc quelle est la c'est ça avez-vous des modèles de rechange là là moi j'ai des éléments mais avez-vous des modèles de rechange qui pourraient alimenter la discussion alors pour ceux qui n'ont pas reconnu il s'agit de Pierrot Pelladeau qui a depuis quelques dizaines d'années intervenu dans notre domaine donc avec beaucoup de choses à nous raconter s'il y a des personnes qui veulent répondre à Pierrot faites-moi signe et puis le tour de parole serait à toi Alexandre si tu avais toujours en fait ça va être un peu dans le sens de la dernière question le dernier numéro sur le capitalisme de surveillance qu'on avait fait et la présentation que vous mettez par lors de ces deux occasions-là et quand on parle de capitalisme de surveillance notamment les derniers projets de loi qui sont en cours de discussion il y a vraiment cette impression d'écrasement et d'être devant un système absolument tentaculaire autant dans le pouvoir dans le pouvoir social de ce capitalisme de surveillance donc on l'a dit c'est largement utilisé ça fait partie de nos vies c'est difficile de se détacher de ça pour un certain nombre de personnes mais globalement pour le système il y a un pouvoir économique énorme aussi puis aussi dans les mécanismes de demander de signer des ententes de confidentialité ou de consentement qui durent 5 pages que clairement personne n'y ou l'exemple que tu donnais plus tard plus tard je l'ai vécu il n'y a pas longtemps donc où est-ce qu'on finit par inciter et qu'on finit par cocher en disant de toute façon je suis pris avec ce système-là donc on dirait qu'il y a beaucoup de solutions à la pièce là je me demande s'il y aurait des espèces de principes généraux pour pouvoir nous éclairer vers des solutions le seul principe général que j'ai entendu là jusqu'à la date c'est socialiser les données mais en même temps qui les traite ces données-là pourquoi faire puis l'idée de la socialisation des données c'est aussi dans le but de l'intérêt général mais qui définit cet intérêt général en tout cas je suis un peu voilà je me sens en vue il y avait deux demandes de paroles dans la salle est-ce qu'il y en a en ligne Linda alors on pourrait prendre ces trois derniers tours de paroles je vous demanderai comme d'être plus succincte que Pierrot dans vos questions et puis on pourra conclure par la suite alors ah bien oui les gens allez ma question je vais être rapide on voit qu'en Europe il y a eu un changement dans le pouvoir de certaines institutions publiques notamment avec l'installation du RGPD donc si c'est pas parfait c'est quand même assez bien pour le moment et notamment en France avec la CNIL qui a mis des amendes justement quand il y a un non-respect de certaines politiques concrètement au Canada on a le commissariat de la vie privée qui est vraiment obsolète qui donne juste des recommandations qu'est-ce que ça prend pour que cette institution-là on lui donne plus de pouvoir au Canada une personne en ligne Sylvie en ligne oui bonsoir merci beaucoup aux panélistes ce fut très très intéressant je ne sais pas si je vais être dans la même veine par rapport à ça le capitalisme de surveillance mais depuis quelques mois nos institutions financières nous demandent beaucoup beaucoup d'informations on est en train de faire une collecte pour faire un portefeuille numérique on est plusieurs à les appeler puis à faire beaucoup de représentations pour tenter de dire non à certaines choses mais on là on nous bloque notre accès en ligne puis il n'est pas possible de dire bon je vais vous donner droit à tel renseignement et ceux-là non entre autres des empreintes vocales et numériques je ne sais pas si ça va dans la veine de le capitalisme de surveillance mais on est beaucoup beaucoup à se débattre présentement puis un petit peu partout au Québec parce que moi j'ai une soeur sur la côte sud j'ai des gens à Montréal moi je suis en estrie puis bon j'ai beau lire avec eux autres il y a beaucoup de termes flous ou styles ils vont juste pour vous donner un petit exemple aujourd'hui c'est ce que je lui ai dit c'est vos renseignements se trouvent habituellement au Canada mais il arrive que nous fassions appel à des fournisseurs ou des partenaires situés à l'extérieur du pays alors c'est ça je voulais je ne sais pas si ça va dans la même veine mais on est là la punition c'est qu'on n'a plus accès à nos comptes en ligne puis j'essaye de monter plus haut puis de faire des plaintes et tout ça mais bon j'aurai un autre suivi vendredi mais il semblerait que c'est tout le temps impossible de faire quoi que ce soit de renvoyer une lettre de dire oui je vous donne accès à ça mais pas à ça non il faut que je prenne tout le bloc et c'est pas juste les caisses des jardins présentement c'est de plus en plus de gens expriment avoir eu des lettres ou encore des consentements pour diverses banques c'est enclenché depuis à peu près février c'est ça merci vous demandiez si c'était dans le sujet c'est en plein dans le mail madame alors maintenant il y a une intervention dans la salle c'est moi que vous regardez oui oui bon il est tard je vais essayer de répondre à Pierrot en 30 minutes si ça va non en fait je voulais peut-être lancer un point avec vous moi je suis spécialisé en éducation en éducation au métier je travaille depuis une dizaine d'années c'est cool l'éducation au métier il s'agit essentiellement de développer les compétences dont les gens ont besoin pour pouvoir utiliser les technologies comme citoyen éclairé pour pouvoir s'informer correctement pour pouvoir utiliser les technologies il y a un petit problème qu'on voit depuis 10 ans par exemple c'est que les grandes entreprises de la GAFAM investissent massivement le champ d'éducation pourquoi ? la grande question qu'on se pose c'est pourquoi est-ce que ces grandes entreprises veulent qu'on soit des citoyens plus critiques et plus compétents pour une bonne raison c'est en poussant sur les âgés la responsabilité d'avoir les compétences nécessaires on évite de rentrer dans le domaine de la réglementation nationale et état donc pour répondre à Pierre-Ou l'élément qui me semble prépondérant maintenant c'est l'éducation au métier bien sûr fondamentale mais il est temps que nous bougions vers un modèle de régulation nationale basé sur un principe d'interopédie et pour moi il y a quatre éléments l'imputabilité démocratique quand ces technologies interfèrent avec le processus politique ils doivent être obtenus imputables imputabilité algorithmes nous devons savoir comment la voiture est abriquée dans l'élément imputabilité sociale parce qu'il y a des problèmes notamment en cas de violence conjugale ou en cas d'appel à la haine ils doivent avoir l'imputabilité des plateformes et de manière prépondérante imputabilité fiscale ce sont des entreprises qui ne contribuent pas par l'impôt de la fiscalité aux éléments collectifs donc pour moi le débat il est là la première étape du débat se fait sur la question de la réglementation avec au bout de la ligne quelque chose qu'on pourrait peut-être envisager c'est le bris des monopoles ça c'est la prochaine étape deuxième étape c'est le bris des monopoles voilà je parlais c'est le bris des monopoles alors une dernière alors moi je vais commencer par vous raconter une histoire c'est un fait réel qui s'est passé en 2017 je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en 2017 et relayée dans la presse.ca en 2020 le titre c'est deux jours de prison à cause d'une application de faux textos donc en gros c'est une étudiante en droit qui a passé deux jours en prison pour tentative d'extorsion contre son voile elle a réussi à démontrer plusieurs semaines après s'être fait passer des menottes par le SPDM qu'elle a été victime d'un prouventé l'homme qui se disait menacé par elle a provoqué des preuves incriminantes grâce à une application de part et d'attrape du Google Play Store a conclu un rapport de police donc cette fille a vécu l'enfer pendant trois ans pour se sortir sous boulotier et elle a décidé de raconter son histoire pour éviter à d'autres personnes de vouloir apprendre la même chose alors qu'il s'est passé je suis en train de dire que ce soit la presse attendez alors elle a entamé de son propre chef des démarches pour prouver qu'elle a été victime d'un prouventé elle affirme notamment cette rendue au campus de Google en Californie où des employés ont appris l'existence à l'application Tech Text Message qui permet de créer des faux textos en se faisant passer pour une autre personne elle a ensuite rentré en contact avec le créateur d'application Mel Benzamit qui a collaboré avec le lycée montréalais pour les aider à démêler l'histoire je continue alors un technicien de la section des crimes économiques de la SPVM a confirmé les dires de l'étudiant en droit en réalisant une expertise sur le téléphone du suspect et ainsi le procureur de la couronne a alors décidé de retirer toutes les accusations présentes sur l'étudiant en constatant notamment que le suspect était non crédible et il avait appliqué une preuve dans le but que les étudiantes soient incriminées et condamnées bien sûr et alors moi ma question est la suivante si cette fille étudiante en droit n'avait pas le fonds financier disponible pour mener à la violation de la police et d'ailleurs c'est comme ça que la SPVM était au courant de l'application text message autrement ils n'avaient pas d'accord et s'il n'y avait pas ces fonds financiers disponibles à sa disposition comment elle se sont n'aurait sorti ça c'est une question que je me suis posée et surtout ça veut dire que n'importe qui qui crée une application pour mener à la violation des droits et libertés de la pute à chacun donc moi c'était une question pour savoir s'il y avait une sorte d'éthique que devait suivre les créateurs d'applications ou bien ça peut nous mener en prison juste parce qu'on n'a pas pu prouver son innocence mais heureusement cette fille est super intelligente et bien sûr ses droits et libertés étaient enterrés je le dirais donc c'est elle qui a fait l'enquête et qui s'est dit c'est ce qu'il s'en est sorti et elle a fait contrôle justement de sa vie en justement pour prouver donc moi c'était plutôt le côté éthique concernant la création et l'utilisation de n'importe quel type d'application à la disposition merci beaucoup alors est-ce que les panélistes voudraient un dernier mot avant la dernière intervention est-ce que est-ce que est-ce que vous êtes allé est-ce que vous êtes allé si on prend une autre intervention avant de clôturer une dernière une dernière intervention alors c'était pas je pense pas que c'était moi l'intervention j'avais pas trop compris comment ça marchait les questions réponses ça fait que je savais pas s'il fallait que je réponde tantôt ou maintenant ou en tout cas il y a deux choses que je veux dire au sujet des solutions de rechange la première puis je vais essayer de faire ça vite parce qu'il est déjà 9h01 la première c'est que je sais pas trop une solution de rechange à quoi une solution de rechange pour financer Facebook ça je le sais pas j'ai l'impression qu'il y a aussi une solution de rechange pour qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces données-là mais est-ce que la question qu'il faut se poser est-ce que ces données-là ont vraiment une utilité sociale intéressante là je suis pas sûr l'utilité l'utilité principale des infos que Facebook ramasse c'est de vendre des cochonneries c'est pas de guérir le cancer puis quand quand Google a essayé de transformer en tout cas ils ont essayé plusieurs affaires mais le plus gros fiasco c'était bien Google Flu Trends où on a essayé d'utiliser Google pour prédire où il y avait il y avait il y a d'avoir des micro-éclosions de grippe aux États-Unis ça avait marché pendant quelques mois pour ça on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de corrélation puis c'était tout croche puis ça marchait pas partout donc je ne sais pas si c'est une bonne idée d'essayer de faire main basse là-dessus puis dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là alors que probablement qu'elles ne sont vraiment pas si bonnes que ça puis je veux dire ça doit faire trois semaines que Facebook essaie de me vendre des produits pour la barbe je veux dire c'est parce que j'ai jamais eu de barbe il y a quelque chose je pense qu'on surestime grossièrement grossièrement les capacités de tout ce monde-là de faire la bonne collecte de données d'être sûr de faire la différence ils font pas la différence moi j'ai mon doigt a glissé j'ai cliqué c'était l'affaire puis wow je t'intéressais à savoir c'est quoi ils savent pas la différence entre ces deux choses-là ok deuxième affaire juste sur la responsabilité je vais juste finir là-dessus je voudrais cracher la responsabilisation de l'usager je trouve que c'est la voie c'est ça qu'il faut faire la réglementation envoyer l'État là-dedans l'espèce de censure de contrôle de tout ce que les gens vont dire je vois vraiment pas ça comme une solution je vois tout ça comme se mettre vraiment le pied dans les plats de façon hyper royale puis la façon dont le gouvernement dans les dernières années s'est acquitté de ces tentatives-là de contrôler l'Internet c'était vraiment un désastre mais vraiment monumental alors je vois pas comment est-ce qu'on peut voir dans le futur que ce serait une bonne solution donc c'était pour moi une dernière conclusion de chacun des où vous avez de cette sécurité est-ce qu'il y a pour réagir aux dernières questions l'application que madame a illustré ça c'est l'un des problèmes c'est que Facebook par exemple laissait développer toutes sortes d'applications donner accès aux données des usagers aux développeurs d'applications sans regarder c'est comme ça que l'Internet a pu fonctionner parce que plus il y a d'applications plus il y a d'usagers plus il y a d'usagers plus il y a de données donc c'est la logique de ne pas regarder la portée de l'application et ses conséquences mais simplement tout ce qui génère du trafic sur Facebook est bon pour Facebook donc clairement il y a besoin de réglementation à ce niveau-là et ça ça amène à la question sur le commissaire de la vie privée au Canada ou à la commission d'accès à l'information au Québec par le cas de ça c'est une question de volonté politique je veux dire il faudrait que le commissaire à la vie privée ait beaucoup plus de moyens beaucoup plus de pouvoir qu'il puisse décréter donner des directives pour interdire les choses donner des amendes salées comme en Europe il se fait maintenant présentement le commissaire à la vie privée peut faire des recommandations puis elle admite s'il veut faire quelque chose pour qu'il y ait devant les tribunaux alors effectivement c'est pas très efficace mais pour que ça soit c'est juste une question de voter une loi mais il faut une volonté politique d'exercer un contrôle et pas du tout dans le sens que vont les autorités canadiennes et puis donc la réforme au Québec a amélioré certaines choses sur la loi des protections des renseignements personnels mais loin de ce qu'il faut pour faire face aux problèmes puis le projet qu'il y a au niveau de fédéral qui est droit avec des électeurs c'était vraiment ridicule donc au Canada il n'y a pas de véritable volonté politique les solutions de rechange il y a des solutions de rechange qu'on connait comment on connait la crise de l'environnement la question c'est comment les faire comment les imposer c'est vrai c'est vrai que la majorité des données collectées par ces entreprises n'ont aucun intérêt public mais néanmoins il peut y avoir des données qui utiles comme celles que recueille par exemple Statistique Canada qui devrait ce genre de données peut être utile mais l'idée ce serait internet est un service est une structure de communication dont on ne se départira pas elle est éminemment utile mais c'est comme on peut la considérer comme un service public qui devrait être réglementé comme un service public évidemment ça pose la question du financement étant donné que ce n'est pas des services payants entre guillemets présentant il faudra être prêt à assumer un financement pour avoir un service public socialement utile mais on paye pour des hôpitaux on paye pour des écoles on paye pour des réseaux d'électricité mais on peut bien payer pour avoir des réseaux de communication et d'échange qui soient réglementés et d'intérêt public sauf comment l'imposer alors c'est ça le véritable défi oui ça aussi pour conclure en essayant de rassembler toutes les questions de la personne qui a parlé en ligne tantôt du fait que si on n'accepte pas certaines mesures de la politique de confidentialité du coup on n'a carrément plus accès au service ça aussi ça fait partie du faux consentement ce que je pourrais appeler un consentement qui n'en est pas un c'est il n'y a pas de problème vous pouvez refuser nos collecteurs boulonnais mais du coup vous n'avez qu'à ne plus utiliser votre banque vous n'utilisez plus votre fournisseur de courriel etc ça c'est très très pour moi également donc ça c'est comme donner l'impression qu'on a un choix ou on n'en a pas forcément les solutions mais c'est sûr qu'il peut y avoir aussi l'idée d'avoir des mesures légales il peut y avoir des lois qui sont passées on peut penser aux états pour une certaine peut-être établir un certain rapport de force mais on regarde en tête aussi que les états ne sont pas forcément neutres c'est des êtres humains aussi et des agendas politiques donc il faut comme doser un peu de tout mais c'est sûr qu'il y a une question de rapport de pouvoir et rapport de force à prendre en compte dans tout ça quand c'est un modèle le capitalisme de surveillance qui se nourrit de la réaction pour susciter de la donnée ce qu'on dit à ce modèle-là lui sert ce qu'on ne lui dit pas lui sert aussi donc finalement l'idée c'est qu'on va quand même avoir un profil ça peut-être l'air anecdotique ce que la personne de M. Henry me disait tantôt même si j'ai glissé accidentellement et j'ai cliqué là-dessus oui mais ça dit quand même à Facebook que vous avez un potentiel d'interagir avec peu importe le contenu donc que ce soit pour cliquer pour dire ça me plaît ou cliquer pour dire ça me plaît pas ça reste un truc donc ça aussi c'est la logique du capitalisme de surveillance nous garder engagés donc ce que je dirais peut être plus vastement c'est quand même de vraiment dépersonnaliser désindividualiser la lutte sur ces enjeux là si on veut parler d'un exemple où il y a des lois qui sont passées on a parlé de l'Europe tantôt en 2018 en France par exemple l'Assemblée nationale a décidé que les moteurs de recherche de plus de 2000 employés les moteurs de recherche par défaut ça l'est Google ça l'est Ponte qui est un moteur de recherche européen basé en France mais qui fait quand même de son cheval de bataille le fait de garder la confidentialité des données notamment les structures ne sont pas parfaites et idéales partout mais au moins le fait que l'Assemblée nationale a fait ça et la défense aussi je crois que l'Ouen France était des visions la région Île-de-France aussi notamment ça montre qu'ils veulent prouver par exemple qu'on va avoir un modèle de société dans lequel nous aussi on s'engage c'est comme 0,9% du trafic internet la recherche c'est pas pour la capitalisation des données on fait ça c'est pour mettre en avant politiquement le fait qu'on choisit la souveraineté des données de la population et nous on va le faire à l'interne il y a ça aussi finalement voir qui a le pouvoir d'essayer d'aller mettre la main dans ce système là et pas juste dire on va rien dire parce que c'est quand même du capital et puis on va mettre des données en santé de la population québécoise sur les serveurs d'Amazon par exemple je ne sais pas qui je parle voilà moi je pense qu'à la linéaire de ce que mes deux collections ont mentionné je n'ai pas plus de choses à rajouter je pense que le tour de la question en ce qui me concerne a été fait donc je vous remercie merci on dit souvent que pour lutter contre un problème il faut savoir l'identifier on dit ça entre autres quand on parle de racisme systémique et qu'on voudrait que le premier ministre utilise le terme puis à mon avis c'est pas juste une question de terminologie c'est qu'on peut dire autre chose qui appelle à d'autres solutions quand on parle de racisme systémique ou de racisme je pense c'est un peu la même chose quand on parle de surveillance si on se réfère il y a quelques décennies il s'agissait de notre adresse notre courriel notre numéro de téléphone qui risquait de se retrouver dans les mains de quelqu'un donc aujourd'hui on s'en fout un peu de ça je dois dire mais quand on parle de capitalisme de surveillance et ce qui est important je pense à revenir de cette soirée c'est que c'est vraiment un nouveau paradigme qui se développe où les données acquièrent une existence propre et où elles ont une valeur en soi ça c'est complètement nouveau je veux dire mon adresse pouvait juste être utile si la personne voulait me retracer ou je ne sais pas quoi mais elle n'avait pas une valeur en soi en tant que donnée alors que maintenant c'est le cas alors je pense que juste d'identifier ça d'en parler de comment on ouvre une porte et puis évidemment à partir de maintenant on est dans l'étape disons pas toujours facile mais nécessaire de trouver des solutions d'avoir des idées mais c'est clair qu'il faut une réglementation et il faut que ces données-là ne soient pas développées seulement pour augmenter les profits de grosses entreprises milliardaires alors je pense que les présentations de nos invités sont vraiment une excellente entrée en matière qui nous permettent d'entrevoir comment les développements technologiques des dernières décennies ont mené au développement d'un tout nouveau système économique et social qui n'est pas sans avoir des impacts vraiment très importants sur la société sur la démocratie sur nos droits puis moi je dirais même sur nos rapports humains sur la manière qu'on entre en relation les uns avec les autres donc c'est assez important comme tournant dans une société et c'est tant mieux si on commence à en discuter échanger alors j'ai oublié de demander est-ce qu'il y a des personnes des auteurs ou autrices dans la salle qui sont dans la salle vous pourriez faire signe et vous nommer pour que d'autres personnes puissent vous parler si c'est le cas non on n'en a pas d'autres pour l'instant oui alors tu peux le nommer oui Norman Andry Norman Andry et puis Anne Pinault Anne Pinault moi c'est Habi Kadiri on peut des choses qu'on peut parler plusieurs questions on prend la guerre on disait des choses qu'on nous dit mais tellement d'affaires liens on peut parler comme vous dit le prix et les fruits de la liberté c'est mon dernier avis on explique comment on est en train de perdre nos libertés mais dans tous les sens vraiment en plus en nous faisant part de plus en plus libre c'est fascinant merci alors en conclusion je tiens à remercier bon Elisabeth responsable des communications qui a chapeauté la production de la revue Karina et Linda qui lui ont été en soutien et tous ceux qui ont collaboré dans cette revue dont les trois auteurs dans la salle la revue serait pas ce qu'elle est sans la contribution de tous et chacun les membres du comité de surveillance de la population de l'intelligence artificielle et de droits humains pour leur travail de recherche d'analyse et leur contribution aux enjeux de surveillance et je tiens aussi à remercier tout particulièrement dont Dominique Péchard Stéphane Levent-Lambois Lise Chauvineau et Anne-Sophie Leveillé d'avoir accepté de venir partager leurs travaux et leurs réflexions avec nous ce soir et vous tous et toutes ici et en ligne pour votre intérêt pour le travail de la Ligue des droits et libertés alors avant de vous laisser aller je vous rappelle que vous pouvez vous procurer la revue ici même si vous n'avez pas déjà fait je vous invite d'ailleurs à vous y abonner et à en parler autour de vous c'est une manière d'augmenter les personnes qui peuvent contribuer à ce tournant social devenir membre de la Ligue des droits et libertés même si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous investir juste en être membre c'est une forme de soutien au travail qu'on fait et surtout ne manquez pas le prochain numéro qui sortira pas à l'automne comme à l'habitude mais bien au printemps 2023 avec un numéro spécial parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure la Ligue va fêter son 60e anniversaire de lutte pour la promotion des droits et libertés au Québec alors merci beaucoup ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir merci à vous merci à vous merci à vous